Bonjour YouTube, c'est le Isaac du dimanche. YouTube, normalement il y aura de la VOD là lundi, il y en aura mardi, il n'y en aura peut-être pas mercredi parce que je pars lundi-mardi, je ne suis pas là, je ne suis pas en stream. Je suis rattrapé par la vie réelle, il y a des choses à faire, la famille, tout ça, des choses pas cool. Donc je vais auprès de ma famille et du coup je ne serai pas là lundi-mardi. Donc retour des VOD après plus tard dans la semaine, sûrement jeudi, normalement je vais devoir rentrer mercredi parce que jeudi Louise se fait arracher les dents de sagesse en anesthésie générale donc je serai là pour la récupérer à l'hôpital et tout. Donc voilà, normalement il y aura un seamless un peu sur YouTube sauf peut-être mercredi où d'habitude il y a des VOD et il n'y en aura pas. Pareil, du coup, retour des best-of samedi, learning of Isaac dimanche, on règle tout ça là et puis après on repart, on repart, on repart, on repartira sur un rythme un peu plus classique, normalement les choses sont prêtes donc ça sortira le week-end prochain. Voilà, donc c'est parti pour du FV2 gridier ce soir puisqu'il nous reste que 3 gridier dont The Lost et Jacob V2, donc pour l'instant on va faire F même si F ça risque d'être très difficile et on peut totalement prendre un wipe dessus étant donné que le personnage ne start pas bien en fait, c'est difficile. J'ai le permis, non, non, mais je prends les transports en commun. Ça par exemple, ouais, ça par exemple c'est pas ouf, c'est-à-dire qu'il va falloir que je crée des petits potes et que je sumptorium à l'infini. On va sumptoriumiser comme jamais. Il va falloir faire ça. Et retour de l'OST d'Icy Dungeon sur Spotify, donc on va pouvoir réécouter ça à BAL. Merci Néphény pour les 14 mods Prime, merci pour l'écrire dans le chat, merci BAL les couilles pour le Prime. Et Dr Tyrell on l'avait lu, je vais juste baisser un peu le son de l'OST, hop. La coupe Wario, bien sûr, YouTube aussi on va la faire. Ta fille unique là, dingue, par contre la fin c'est tellement déroutant. Ouais, n'en dis pas trop. N'en dis absolument pas trop si possible. J'aimerais bien aller chercher la clé, mais si je vais chercher la clé derrière, je suis un peu biaisé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sûrement profiter des cœurs rouges pour essayer de se créer la blinde de petits potes là. On va se faire du petit pot à BAL. Crackjacks. Ça c'est pas trop mal. Le lighter est pas trop trop mal ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme ça et puis on va commencer le Gritty Orl. On va se lancer dedans. Normalement on a pas mal de petits potes, ça devrait commencer à faire un peu de dégâts. En fait c'est le start qui est compliqué. Je pense que FV2 Gritty Orl ça se fait bien, mais à condition d'avoir un start pas trop horrible en fait. Je vais utiliser Sumpterium à BAL pour cycler mes petits potes histoire de pas tous les perdre en permanence. Faut que je fasse gaffe en fait. Ça permet de leur refiler des points de vie en fait parce que maintenant le problème de FV2 c'est ça, c'est que les points de vie des petits potes baissent au fur et à mesure qu'on les utilise. Donc c'est un peu chaud. La fin de Tunic, il y a Ganon qui meurt. Ganon ? On pourrait se mettre aussi à un demi-coeur pour le start. Ça marche assez bien avec FV2 d'être à un demi-coeur. Mais spammer le Sumpterium est bien. Ça cycle les potes, ils se refont plein de vie. C'est cool. J'ai remis mon PC portable à zéro aussi. Vu que je vais devoir emmener mon PC portable pour travailler un peu les deux jours là, j'ai des trucs à faire quand même. J'ai des maillings, j'ai des factures, j'ai de la compta et tout. J'ai des trucs à faire que je peux pas me permettre de pas faire. Je peux me permettre de pas streamer, vous voyez. Mais je peux pas me permettre de pas faire la paperasse. Tat, tat, tat. Du coup, j'ai remis mon PC portable à zéro qui était en train de canner. En fait, c'est ultra simple maintenant de remettre un truc à zéro. Moi, je me rappelle d'une époque où si tu voulais mettre ton vieux PC portable à zéro, il fallait que tu sortes le disque là. C'était une galère sans nom. Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut des Windows 10 et tout le merdier là. Au moins, il s'agit de refouter un truc à zéro, t'en as pas pour 15 plombes. Enfin, tu laisses un truc tourner pendant 15 plombes, mais au moins, quand tu reviens, c'est bon. C'est install de zéro, tout est wipe correctement. Y'a plus que dalle sur le PC. Ça, c'est un réel plaisir. Maintenant, tu tapes dessus, c'est bon, il reset. Un demi-cœur, ça peut vite devenir 15 subs. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on le fait pas. Bien sûr. J'ai quand même de petits potes, j'en ai perdu la blinde. Ouais, j'ai perdu, c'est l'hécatombe un peu, là. On a un peu perdu tout le monde, en vrai. On va prendre la clé, c'est sûr. Je peux me permettre de pas travailler, mais je peux pas me permettre de pas payer l'URSSAF. Ça, c'est bien vrai. Vous avez tout compris, en fait. Attention à la date limite, pour la 2035. Je croyais que c'était un stream zéro reset. Comment ça ? Ah oui, j'ai reset mon PC. Oui, le zéro reset, bien sûr. Désolé, je suis un peu long à la compronette, mais j'ai fait beaucoup de choses récemment. Je suis un peu de tense. Je vais essayer quand même de dormir dans les deux prochains jours. Demain, ce serait bien que j'arrive à dormir dans le train, parce que là, demain, je me lève à des heures qui donnent pas envie de se lever. Surtout, vu l'heure auquel je vais me coucher, aussi. Hop. T'as pas... Ouh là là ! Attention ! Je perds tous les petits potes. On va perdre du Jean-Michel, là. C'est tellement dur, FV2, maintenant. Tellement difficile. C'était si simple, avant. On a pas les mêmes réveils, ouais. Clé pour 2 cents, vu le prix du cœur. De quoi ? Ah oui, oui, j'aurais pu... Ah, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu aller me foutre... Aller me chercher la clé en me faisant taper dessus. Bien sûr. J'aurais totalement pu faire ça. D'ailleurs, en vrai, on va le faire. On va totalement aller chercher la clé, ici. Hop, comme as. En fait, on se rembourse avec le cœur rouge qui coûte 2, là. Et puis, voilà, quoi. Ah oui, mais si je fais ça, du coup, je peux pas acheter ce taille. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? C'est la question, quoi. C'est pareil, en fait. Je pourrais faire ça, aussi. Ouais, bon, c'était une pilule. Beaucoup moins ouf, quoi. Merci beaucoup, Fak, pour les 44 mois de prime. Badacu, 5 mois. 5 mois que le prime n'a pas dormi. Merci pour tes lives. Des bisous, merci à toi. Merci, Daraos, pour les 15 mois de prime. Ne pas laisser dormir à le prime. Let's go, team 2. J'ai fatigué. Bah, bonne nuit. Arrête, balle, 18 mois. La majorité de l'abonnement, Tunic m'a tué. Merci, le ISEC du dimanche. Et Jinkas, pour les 3 mois, le prime qui dormait. Hier, on a commencé Oussama Ranking. Oh là là. Oh non, mais la non-envie, en fait. Tout ça pour un Devil Deal dans lequel je vais pas aller. On a commencé Oussama Ranking, parce que tout le monde disait que c'était bien. Et vu que j'ai un abonnement à Wakanim le temps de SNK, là, hein, j'ai dû autant en profiter pour regarder d'autres trucs. C'est pas mal, mais moi, vous savez, je déteste les bébés qui pleurent. Le son d'un bébé qui pleure, ça me trigger. Et là, les 3 premiers épisodes d'Oussama Ranking, le personnage ne fait que chialer. Et ça me trigger au plus haut point, en fait. C'est terrible. Je me dis, je ferais mieux de le lire que de le regarder en animé. Décide le mec qui joue à Isaac. Ouais, mais est-ce que dans Isaac, toutes les 2 secondes, t'entends quelqu'un qui fait... Tu vois, ce bruit, rien que de le faire moi-même, j'ai envie de... C'est terrible. Ça me donne envie de péter un plomb. Du coup, au bout de 3 épisodes, j'étais pas bien. Est-ce que j'ai regardé la légende de Vox Machina ? Pas du tout. Absolument pas. C'est pas ce que c'est. Le manga est pas beau du tout. L'anime, le sublime. Ouais, tu sais, le dessin, en vrai, j'ai regardé. C'est un peu comme les gens qui disaient qu'SNK, au début, c'était illisible parce que c'était moche et tout. Ouais, c'est pas le plus beau manga, c'est sûr et certain, mais comme l'histoire a l'air intéressante, ça passe. Y'a un petit style, quoi. Y'a un petit style, non ? Il s'auto-trigger en live. Ah non, mais c'est terrible. C'est terrible. Les bébés qui pleurent, je suis pas fait pour. Faut pas que j'ai d'enfants, c'est sûr et certain, en fait. Ça me met trop, trop mal, en fait. Glitter bombs. Encore du HP up, ok. Bon, on va faire des petits potes, mais en fait, le problème, c'est qu'on les perd tous au fur et à mesure. Je sais pas combien ça rend cœur, le lunch. Ça rend pas tout, ça rend deux cœurs, en fait. On a plein de petits potes, mais le problème, c'est qu'on a pas le vol. Y'a un plan à 7 balles, là ? Le fameux plan à 7 balles. Est-ce qu'on a envie du plan à 7 balles ? Le problème, c'est que si derrière, y'avait eu des trucs bien, pourquoi pas ? Mais là, c'est de la merde, en fait. Y'a des bombes, y'en a, y'a pas de souci. Pas de souci sur les bombes. On va mettre une bombe là, je pense. Oh, that's nice ! D10. Oh non, mais me donne pas que de la merde à 7 balles, s'il te plaît ! Par pitié ! Oh, quelle arnaque, quoi ! King Baby avec les petits potes, ça fait quoi ? Oh, vous aviez quoi le tiers up ? C'était une tiers up ? Par contre, avant de prendre PHD, j'aurais dû faire des petits potes à balles. Le PHD qui rattrape l'arnaque. Ça fait quoi, King Baby ? Ça fait quelque chose ou pas ? Est-ce que j'ai un plan à 7 balles sur Bordeaux ? Non. Absolument pas. Merci, Axop, pour les 6 mois. Mais ça rappelle des vieilles ambiances, ouais. Moot pour les 23 mois, Esaor pour les 3 mois de prime, et Dadurin pour les 11 mois. Bon courage pour le trajet, merci pour tout le divertissement. Et oui, pas d'enfant, c'est vrai. La run gulp ? Putain, on y croit, hein. La run gulp, elle arrive, là. Ça fait air, King Baby, avec les petits potes ? Ce serait terrible, hein. On va perdre tout le monde, là. Oh là 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 là. C'est terrible. Maintenant qu'ils n'ont plus de points de vie, c'est terrible pour FV2, le gridire. C'est un coach, à vrai dire. Beaucoup trop facile de perdre tous tes potes, là. J'ancrais à balles. Il m'aurait fallu que des stats up à 7 balles, ça aurait été la folie, en vrai. Quoi mais tu... T'as encore des points de vie, là. T'as une blague ? Aïe, 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 aïe. Oh, le monde. Je sais pas à quoi pourrait me servir le... Le dull rasoir, en vrai. Est-ce qu'il y a vraiment un monde où je me servirais du dull rasoir dans cette run ? Allez, on bute tout le monde, là. On avance. C'est la douche, hein. Ça peut être très vite le build de douche avec tous les petits potes, là, mais... Golden troll bombs turn into golden bombs before they explode, quoi. Added in repentance, de quoi. Qu'est-ce que c'est que ce mind game que vous êtes en train de me mettre, là ? Y'a quoi à acheter, ici ? Le King Baby, on a dit que c'était de la merde, c'est ça, que ça faisait rien. Le trinket marche pas, par contre, j'ai l'impression. Ah, c'est possible que ça marche pas, on va dire. Bethany et ses flammes, c'est un cauchemar, aussi. On l'a fait, Bethany V2 avec les flammes, c'est allé. Ça, c'est bien passant, Crédit, en vrai. Has no effect on tainted F-clots. Ok. On parlait du safety scissors, d'accord. Ah oui, d'accord, les safety scissors sur les golden troll bombs, ça te fait une golden bomb ? Merci, Chris. Hola pour les deux subs, le plaisir. Et Romer pour les sept mois de prime. Merci, merci. Chipsel, la goutte, clairement. Clairement, clairement. L'OST est folle. Non, petit pote. Non, petit pote. Oh, c'est dur. Il me faudrait vraiment un damage up ou encore un peu de tears up, là. On a eu de la chance, on a eu plein d'objets qui refilent des cœurs rouges, du coup, on a pu se créer une bonne armée, mais... L'armée est fragile. L'armée est très fragile. Du coup, ouais, voilà. Donc, on a commencé Ousama ranking très tard, donc on a regardé que 3 épisodes, et honnêtement, au bout de 3 épisodes, j'étais lessivé par les bruits de bébés. J'espère que ça s'améliore par la suite, mais je pense pas, honnêtement. Je pense que ça a l'air d'être le personnage. Ça a l'air d'être un personnage qui chiale tout le long. Mais bon, à petite dose, à petite dose, j'arriverai à y survivre, je pense. C'est Despot Isaac. Putain, j'avoue, c'est Despot Game. Il arrête de chialer après ? Ce serait bien, en vrai. C'est vraiment difficile. Non. La petite God Room, pas ouf, mais vraiment pas bien. Vraiment pas bien du tout, en fait, la God Room, là. Est-ce que je le tente ? Si c'est le rouge, c'est chiant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit pot de blanc. Qu'est-ce qu'on va faire, petit pot de blanc ? On va se faire un cœur rouge supplémentaire, je pense. On va pas le garder, quand même. C'est dur, c'est dur. C'est dur de pas prendre un feu, là. Ok, ok, ça passe. Ça passe, on a notre morceau de clé. Oh, les bâtards. Oh, j'avais pas vu. Oh, les grands bats. Ok. Ils m'ont fait peur. Anti-synergie, un peu. Ouh. Alors, ça, c'est bien. Une petite IRA, là. Bon, ça va être difficile de pas ramasser, mais pourquoi pas. Non, King Baby, ça fonctionne pas, apparemment. King Baby, c'est non. Ok, Little Steven. Ok, un familier, enfin, pas un familier, mais un Tears Up plus HP Up. On va s'enlever 2 HP, là. Hop. On va le prendre. J'imagine que ça me remet 2 cœurs. Voilà, ça, en fait, je devrais m'enlever qu'un HP à chaque fois. La non-opti du cœur. Ah, désolé. Sorry. En tant que j'ai que des cœurs rouges, en vrai, il faut que j'aille dans la Curse Room. Surtout que la Curse Room, je peux totalement rentrer dedans puis ressortir gratuitement genre avec le Dol Razor ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Qu'est-ce que le jeu va me donner ? De la merde, apparemment. Nice. Booster Pack. Juste pour voir. The Lovers, ok. The Hangman, la Justice. Ace of Clubs, malheureusement. Hangman, ouais. On va optimiser les cœurs pour se faire une armée. T'as vu, José ? Pourquoi le Den Ring est trop bien, quoi ? On ne sait pas pourquoi il est trop bien. Bon, je vais garder Yera et on va essayer de ne pas faire de la merde si possible. On va essayer de ne pas perdre tout le monde, là. Et surtout, on va essayer de ne pas ramasser de pognon. Ça, c'est chaud. L'anti-synergie, elle est sur l'épée, je pense. C'est ça, vous disiez anti-synergie pour la lance parce que sinon, si je vais au corps à corps, en fait, je perds tous mes potes. Je suis bien d'accord. Grosse anti-synergie, en vrai. Et là, en même temps, je n'ai pas de dégâts. Enfin, genre vraiment. Ah oui, c'est vrai que le bon point de Sumpterium, c'est que ça ramène tout le monde à la maison aussi. Dès que tu sens que tes petits potes, ils sont un peu éloignés, tu peux mettre un coup de Sumpterium. Ça ramène tout le monde à tes pieds. C'est assez pratique, ça. C'est vrai que j'arrive à combattre les boss avec ce build-là. Il va falloir se chauffer. En fait, sur tous les ennemis qui ne me rushent pas trop au corps à corps, c'est OK le build-là, mais dès que ça commence à venir me tâter juste à côté, c'est compliqué. ça me manque juste d'un damage-up. Voilà, typico. Ça, c'est pas un bon setup du tout. Il va y avoir le temps d'invoquer un connard, je pense. Oh là là. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Oh, il s'est stoppé juste avant moi, là. Quel plaisir. Oh, mais casse-toi. Oh non, non, mais je perds tout le monde. Quand est-ce que tu meurs ? Dégage. Dégage de là. Oh, ils ont tellement de points de vie à Depth, là. Le double rose. J'ai toujours l'élite qui me nargue. Mais tu vas partir, oui. Dégage. Qu'est-ce que tu fais là, encore ? Hierraison, tout ça, là. Ça ne peut pas beaucoup de pièces. Je ne sais pas comment je me suis démerdé, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Le hangman pour le prochain boss. Je ne sais pas. On pourrait, oui. 10 pockets pour 7 balles. Alors, je crois que ça n'a aucun effet en grédiaire. Mais en fait, là, ce qu'on prend, c'est qu'on prend un maximum d'objets à 7 balles. Mais putain, je n'ai tellement pas de chat, là. Pokémon Go, mais nique, en fait. Nique. Oh non, mais non, mais c'est une blague. la vieille araignée pourrie, là. Chier. Ah bah oui, bien, oui. Faites-vous plaisir, surtout. J'ai claqué un The Devil, parce que pourquoi pas, finalement. C'est triste que je loot un peu. Je ne voudrais pas dire, mais les achats à 7 balles, ils sont un peu tristes, là. C'est quand même pas fou. Combien de boss ? 4. Après, c'est normal. C'est la vague pour... C'est la vague pour aller en Devil Deal ou God Room. D'ailleurs, on va prier pour la God Room, parce que... La Devil Deal, ce n'est pas trop bon bail, en vrai. Ok, ça, c'est bien. Eucharist, c'est parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bombe ici, j'imagine. On va essayer de ne pas prendre trop de tartes dans la gueule, mais... ce n'est pas garanti, quoi. En fait, c'est le FV2, mais sans stats, quoi. Genre, imaginez la même run où tous les trucs à 7 balles, j'avais eu des stats up, des objets de boss, quoi. Ça aurait été la folie, on serait déjà si fort, là. Eucharist, voilà. Mais pourquoi vous dites lul ? Lui, c'est pour re-roll. C'est pour re-roll que je fais ça, vous voyez, c'est pour The Mind. Une secret room par étage. On prend pas le deuxième morceau de clé. Bah oui, mais je vous l'ai dit, j'ai dit on va tuer l'ange pour re-roll. Vous avez pas écouté, en fait. Et bon, c'est littéralement remboursé, quoi. Bon, il me reste, du coup, 3 godrooms. 3 godrooms, c'est bien, ça laisse de la marge pour faire des choses. Maintenant, ça, qu'est-ce que c'est ça, quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain, mais... Mon dieu. Oh, j'ai calé tellement d'argent. J'ai calé tellement d'argent dans le vide, là. Oie, 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 oie. Mais gros bisous, merci pour le gentil message. Mais vive, pouf, souffle, quoi. C'est dur. Vive, pouf, souffle, c'est dur. Oh, mais ouais, ok, ok, ok. Spirit Shackles. J'aurais dû prendre le cœur noir après être allé... être allé dans la curse, je pense. Mais, mais, mais... J'ai une chatte de fou. Non. J'ai une chatte de fou parce que... Health up. Luck up. Il y a tellement de fois des objets à 7 balles. Mais à chaque fois qu'il y a des items à 7 balles, c'est de la merde. C'est quand même assez improbable, quoi. Ce qui fait que, bah, j'ai toujours pas de tears up ni de damage up, quoi. J'ai eu, j'ai eu quoi ? J'ai eu un wall stats up au tout début, quoi. Ce qui est quand même pas mal. Oh, mon build, il est tellement weak. J'ai plus de potes, quoi. Et j'ai plus d'amis, quoi. Moi, je devrais, limite, jouer sans les amis parce que je les perds tous, là. Je perds tous mes potes, en fait. Je n'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Oh, j'ai pas d'amis. Oh, j'ai tellement pas d'amis. J'ai 2.30 de tir raid, quoi. Oh, la run qui tourne mal. Oh, ça tourne si mal. Oh, le bolossage, quoi. Oh, par pitié. Help. Help. Mais j'ai quoi, en fait ? C'est quoi, ma run ? Je me base sur quoi, là ? Et j'ai 15 balles, quoi. Je peux même pas acheter un truc, putain. Et ça donne envie de péter les plombs, quoi. J'ai même pas de quoi charger mon truc, là. Oh, vas-y. Ce plan cul de l'infini de FV2 de merde. Je la déteste, putain. Vous savez vraiment que ce soit la run où il n'y a rien dedans. Il y avait des choses au début et puis tout d'un coup, on m'a dit, bah, non. Non, finalement, c'est trop simple, le jeu, si on te donne des... Si on te donne des items, c'est quand même un peu simple, quoi. Donc, on a décidé d'arrêter de t'en donner. J'ai obligé de me battre avec ma lance, sinon... Waouh ! Pour 22 balles, 23 balles, je peux acheter, bah, rien. En vrai, rien. Je mets une bombe, là-dedans. Les 2-spicks. Voilà. Et encore un item à 7 balles qui pue la merde. Voilà. C'est là qu'on aurait pu jouer le GB bug, quitte à l'avoir pris, à l'avoir acheté, on aurait dû le jouer. J'ai plus de petits potes. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus d'amis. Je suis obligé de focus. Je le savais, je savais que ça allait être un plan Q. Je le savais. Je le savais, je l'avais dit. Je l'avais dit FV2 plan Q. Il est où GB bug ? Mais il a disparu, what the fuck. Il est parti où GB bug ? Il est mort ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est où ? Ça, c'est bien qu'il y a un objet ici. En vrai, on peut se refaire. Il aurait fallu un deuxième item, ça aurait été parfait. J'ai enlevé mon buff bonnet, je cherche les embrouilles. Aïe, 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 aïe. Je ne vais quand même pas prendre la boule. Je ne prends pas la boule. Autant la flac, là. La flac, pourquoi pas ? Mais la boule, c'est non. La boule, je la roll. Je vais prendre Oliwater quand même. Bah voilà, voilà, voilà. Putain, il t'étend, quoi. Il t'étend qu'il se passe des choses. Après, révélation, avec FV2, c'est un peu chaud parce que... Ça va faire de bêtises, quoi. J'y crois. 7 balles, j'y crois. Guélo. Ouais. Power peel. L'sup. Révélation. Révélation, c'est un peu chaud parce que du coup, il faut jouer avec le fait que... Il faut jouer avec le fait que ça va me bouffer des cœurs rouges le temps de charger de révélation. Le laser charge plus ou moins vite que les potes. Ah bah, il charge moins vite. Il charge beaucoup moins vite. Vous voyez, ça fait un pot, quoi, en gros. Waouh ! La pokéboule ! Il y a un trinket qui peut fonctionner, je pense, celui-là. Après, il y a surtout du... Il y a surtout du tierrate. On va privilégier le tierrate et de loin, je pense. Un secret trou, moi. Là, là, quoi ? Calmez-vous ! Ça, c'est du bouton, ça. Ça, c'est du bouton comme on les aime, ça. Il y en a un, il me fout le spam à distance, là. Il se fait tellement plaisir, le fumier. Le puniche de bouton et un poil vénère. Bah, trois boss, quoi. Trois boss. Legit. Une run fluide et assez agréable à l'œil. On y est, hein. Ok, du pot de l'art. On a une double batterie, là. On va attendre un peu. Comme ça, sans prévenir. Parce que, pourquoi pas ? Commence par un double boss. Mon cœur bleu. FV2, c'est trop de la balle. C'est trop de la balle. FV2, c'est trop de la boule, en fait. Je vais garder ma double charge. C'est bientôt fini, TKT. Ah oui, j'avais pas remarqué qu'il y avait encore un item asset qui était nul à chier. Je vais prendre un trinket. Heureusement, il y a l'angel room qui arrive, quoi. Ça a double chargé mon somtorium aussi. Incroyable, ça. Ça fait quoi, FV2 ? En gros, elle invoque des petits potes en échange de sa vie, mais les petits potes, ils perdent de la vie au fur et à mesure du temps. Donc, t'es obligé de spam un objet en bas à droite qui s'appelle somtorium pour remettre tes petits potes en cœur rouge. C'est un sale bail. Bon, avant, les petits potes, ils avaient de la vie fixe, qui descendait pas au fur et à mesure du temps. Donc, en fait, ils pouvaient trop facilement te faire une armée de petits potes et t'étais trop vite pété. Le personnage, c'était sûrement un des personnages les plus forts du jeu avant le patch de jeu. Mais bon, c'est devenu un des plus... Comment dire ? Tryhard en termes de... Tu vois, genre, depuis le début de la run, je regarde quasiment pas le chat parce que je suis focus sur ce que je fais. J'ai pas le droit de faire de la merde à droite à gauche. Merde, j'ai perdu ma bombe. Ah, merde, voilà. C'est bon. C'est bon, il n'y a plus rien à voir. Terminé. La run est finie. Fin de la run. Non, mais on va y arriver à trouver un truc bien. Je vous jure. Non, non. Bah non. Ou pas. Il n'y a pas une batterie ici ? Une petite. La run peut commencer. Que des spacebars. Il continue de se plaindre. Quoi ? J'ai attendu combien d'étages pour avoir le sacred art, en vrai ? Merci Akumakur pour les 61 mois. Bonsoir. Ruzaman, le prime. Galal, 4 mois. J'ai pris la brasse du film. J'ai pris le 1 sur PC. Ah, le horizon. Merci d'exister, Chichi. Merci Molopic pour les 14 mois de prime. J'ai loupé qui ? Monsieur Lichos, 3 mois. On réveille le prime. Et good luck pour la fin de la save. On n'oublie pas les Mokoko pour le dead god. Et Adelones pour les 11 mois. Bonsoir, monsieur Chichi. Et bien, belle soirée. Isaac, à vous. Des bisous. Merci, merci. On va arriver à trouver un truc bien juste après sacred art. Non, mais au bout d'un moment, à un moment donné, il faut y aller, quoi. À un moment, il fallait que le jeu arrête de se foutre de ma gueule et qu'il me donne quelque chose. Bon, il a tenu promesse. J'ai failli ne pas prendre Mom's Ring, ce qui aurait été très dommage, en vrai. La Soul of Bleu Bébé. Tiens, tiens, tiens. Après, la Soul of Bleu Bébé, elle permet de faire des bombes, quoi. Mais on va lui dire gentiment, non, merci. Le stapler. Allez, on est parti pour un stapler. Bon. J'ai un build. C'est officiel, j'ai un build. Révélation Sacred Heart, c'est un build avec n'importe quel personnage, ça. C'est vraiment... C'est insane. De toute façon, tout vient d'Eucharist. Eucharist m'a permis d'avoir une God Room à chaque étage. Tout vient de là. Le vrai MVP, ici, c'est Eucharist. Avec D6, aussi. On a tellement eu le D6 en grid mode, récemment. Je suis en mode... D6 ou Dinfini, en fait. L'un ou l'autre. On arrive à avoir les deux. Est-ce que c'était pas un peu prémédité, finalement ? Faire un Super Meat Boy, c'est insane, aussi. C'était pas mal de faire un Meat Boy, ouais. C'était OK, ouais. On pouvait faire ça. Encore un look-up. Je voulais prendre le Stapler no matter what, de toute façon. Il y a un truc qui est bien, aussi, c'est que Sumptorium n'annule pas... OK. Ah, mais j'avais pas vu que c'était notre amie. Notre amie, la Matriarche. Le Sumptorium n'annule pas le chargement de Révélation. Et ça, ça fait plaisir. On a déjà le vol. C'est Raph, hein. Marrant. Bon, voyons voir. Est-ce que ça va avoir le coup de perdre ce cœur bleu ? Absolument pas. Quoi qu'il y a du tierrate, quand même. C'est vrai que je peux pas prendre de dégâts. Du coup, ça m'arrange pas, ces histoires. Non ! Que d'erreur. La secret. Mais j'avais plus de bombe. J'aurais pu tenter la soul of bleu bébé. C'est bon, c'est bon. Vous savez quoi, cette run ? Hop ! Je la mets à la poubelle. C'était la pire imitation de mettre quelque chose à la poubelle, mais vous m'avez compris. C'est le principal. Je mets la run à la poubelle. L'important, c'est qu'elle ait win. Merci, sacred art. J'ai bien Halas. J'ai bien mangé. AFK rire, re... Oh merde. T'as tellement rire que t'as du AFK. Ça, c'est bien. On reconnaît les streams de Shishio Maemoto à ça. Et vous rigolez tellement que vous êtes obligés d'AFK rire, quoi. C'était très cringe, donc génial. La run était pas mal cringe, en vrai. Pas mal cringe-os, en vrai. La run à la poubelle avec une pincée de sel. Il y a un gridier que tu redoutes en personnage V2. Les deux qui restent, quoi. Jacob V2 et TheLoss V2. Je redoute peut-être plus TheLoss V2 que Jacob V2, quand même. Maintenant que Jacob n'explose plus, je pense que ça doit être jouable. Des fois, t'as AFK bouffe, mais on n'en parle pas souvent, ici. C'est bien, bref, ça. Je suis pas quelqu'un de très versé sur la bouffe, de toute façon. J'adore les iguiguis du laser homing. Le fait qu'ils s'entortillent, un peu, là. C'est assez satisfaisant. C'est très bien codé, quoi. On va échanger le personnage avec la télécommande pour faire avec TheLoss V2. Ouais, comme ça, on allait recommencer FV2. Jacob, là, à toute fin, tu mets un coup de télécommande, imagine, t'arrives sur TheLoss V2. L'arnaque est tellement grande. Les iguiguis, c'est pas un autre truc. Le iguiguis, oui, mais du coup, ça marche. Ça fait une forme de bite tordue, quoi. Enfin, vous avez compris le bail, quoi. Isaac doit être ultra dur à coder, non ? Oui. Mais ça fait... Il est 10 years in the making. Ça fait maintenant 10 ans ou plus que le premier Isaac est sorti, donc. Au niveau du design comme du code, le jeu, il a de la marge, quoi. Oh, bah voilà. C'est pas bien compliqué, hein. Je vois pas pourquoi vous vous êtes énervé, le chat, hein. Il y a vraiment zéro raison d'être énervé, en fait. C'est-à-dire, c'était simple. Il y avait pas de... Pourquoi ? Pourquoi vous avez stressé comme ça, là ? Vous étiez stressant. Regardez-moi ça. En plus, on finit avec des petits potes. De gauche à droite, ceux qui ont battu la ligue Pokémon. Nous avons à gauche Jean-Michel. Suivi de Didier, Victoria, Malenia, Paul, et Jacouille. Les six résistants. Travoureux. Merci, Doc Sinissar pour le savoir offert à Connor. Artefact Genius pour les quatre mois. Ça y est, chiche. Encore merci pour ces quatre mois de plaisir et pour le soutien dans cette période post-rupture. Bisous, prends soin de toi. Merci, merci, Edge pour les deux mois de Prime. Quel brass pour Biff pour les sept mois. J'arrive et jouais un secret d'art du coup renouvellement du Prime. Ah bah, let's go. Unbelieve, 18 mois de Prime et XK6 pour les sept mois. Les bisous. Merci, merci. Une pensée pour Jérôme. Jérôme n'est pas arrivé à la fin de la run. Dommage. Ok. Il reste quoi de chiant avec FV2 ? Pas grand-chose. Voici le boss rush. Horrible. Ah, le boss rush n'est pas fait. Qui n'a pas fait son boss rush ? Boss rush, boss rushette, boss rushette, pas boss rushette, Magdalene ? Oui, évidemment, évidemment. Un petit Forgotten V2, là. Un petit Forgotten V2, un petit Eden V2, là. Oh, lui, il n'a pas fait The Beast, en vrai. 560 ! GG well played. On n'avance pas, pas de géant, mais bon. Je sais ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai lancé Guardian. J'ai lancé le Guardian, quoi. Je me suis dit, tiens, allez. C'est parti pour un petit Guardian. Au bout d'un moment, il faut le faire. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu que ça allait me péter à la gueule. Protect the Théodule, lui-même. Bonne chance. Ah, ouais, c'est un peu chaud, ce challenge, en vrai. Pourquoi la lance est modifiée ? Parce que c'est pour donner un petit style, quoi. Bien moins chiant depuis Repentance. Bah, j'imagine, en fait. J'imagine qu'il y a plein de choses qui doivent buff indirectement ce challenge. Et puis, le Isaac's Heart se déplace aussi plus rapidement. Donc, j'imagine que c'est plus simple qu'avant, en fait. Mais ça reste quand même un challenge un peu chaud, quoi. Ça, c'est bien pour moi. Ça aurait été meilleur avant, mais bon, pourquoi pas. Tu as réussi avec Sacrifico l'Altar, j'étais bien content. Sacrifico l'Altar, tu sacrifies le Isaac's Heart ? Si c'est le cas, c'est vrai que c'est un peu fort, quoi. Un demi-cœur bleu par étage, je prends, tous les jours. Il faut Mass Size Up et c'est gratos. Ah, je crois qu'une fois, je l'avais déjà validé comme ça. Ça fait longtemps que tu l'as pas fait, il est chaud. Bah, c'est un challenge un peu chaud, ouais. J'ai eu licence. Avec le nouveau Isaac's Heart, c'est pièce de gâteau. Piece of cake. Tu as fait Easy sur Repentance et t'es nul, annuel. Un TBB en chocolat pour la Roskasse. Merci Budley pour les 9 mois. Et Hugo De Brux pour les 10 mois de Prime. Tu as Easy sur Repentance alors que t'es nul. Joui nul. Le Sacrifico l'Altar will have no effect and will not be consumed. Ça, c'était quand même une magnifique sale pour ce challenge. Je sais vraiment pas ce que j'aurais pu faire, en fait. Oh non, il va prendre les pièges. Prends pas les pièges, hein. Il va prendre les pièges. Bah, ouais. Et puis, il y retourne, hein. Oh, bien, bien, bien. Oh, il me faut ça. Oh, il me faut la Bible. Oh, la Bible, ça rend le challenge un peu trivial, en vrai. Arrête ! Va-t'en ! Putain ! Bah oui, mais à chaque fois, il va prendre, quoi. Me suis pas ! Oh, la salle horrible. Oh, la pire salle. J'ai trouvé la pire salle du jeu pour ce challenge, en fait. Bon, bah, pas de dévil deal, hein. Dommage, hein. Attends. On va trouver la pire salle du jeu pour ce challenge, vraiment, le mob. Il est allé se mettre dedans, là, et puis il a pu bouger, en fait. Il suit la direction de l'épée. Hein ? Un petit plume, comme ça. Comment ça ? Mais pas du tout. Mais que nenni ! Mais fake news, en fait. Il suit mon cul ! Est-ce que les damage up augmentent les dégâts de l'épée ? J'oublie pas ta bible. J'oublie pas, j'oublie pas, j'oublie pas. Info de chat de niveau 1370. Que nenni ! Bon. GB bug, m'en fout. Non, mais là, il va prendre, là. Je le sens. Non, 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 non. Non, 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 non ! Bouge pas ! Regardez, il suit bien l'épée, là. Allez, il start à chaque fois en partant direct, en fait. Il va, hein. Il veut aller dans le pic. Je veux aller dans le pic ! Oh, la vie. La vie de moi. Voilà, bouge pas. Et ferme-la bien, ouais. Voilà. Il suit le punching ball. Ah bah ça, oui ! Mais c'est pour ça que quand je m'énerve, je m'énerve sur le punching ball, qui est un déplacement totalement aléatoire. Merci, Pokétchou, pour les trois mois. Un prime pour le championne. Merci, Nuts, Rampage, pour les quatre mois. Merci pour la Brasse. Oh, c'est un XL. Merci, le stream, pour les gens qui sont loin de tous. Des bisous. Prenez soin de vous. Je vois bien que c'est une question. De quoi le... Oui, le damage up, je sais pas, hein. Je sais vraiment pas si les damage augmentent les dégâts de l'épée dans ce challenge-là. The spear does twice exact damage per tick. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pas exactement le même skin que la spear de base, pour ceux qui demandent. Parce que la spear de base, elle est pas affectée par tes dégâts. Et si, totalement, en fait. Ouais, donc en fait, j'en sais rien. Voilà. Ah bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est pas le même skin. Sûrement pour donner un petit côté angélique au personnage, je vois. J'en ai aucune idée. Je vais pas mater ce qu'il y a dans l'item room, parce qu'il y en a pas. Il y a pas d'item room, en fait. Dommage. Il me faut de la speed. La speed, c'est le meilleur truc ici. Non, non, non. Pam, pam, pam. Je suis considéré sur quel perso, là ? Je suis sur Isaac, non ? Oh bah oui. Bah oui, hein. Bah oui, oui, oui. Les meilleurs. Les meilleurs. Isaac, probablement. Oh, c'est dur. Il faut body block comme jamais. Isaac, instant he dies if he touches any poop related enemy. Quoi ? Un petit plume, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce buy, là ? Qu'est-ce que vous racontez, là ? C'est quoi vos vieux buy, là ? Vous racontez de la merde, là ? Ça marche. Quoi ? Vous faites exprès ? En gros, ne touche pas les cacas. Mais c'est de la brasse. Vous racontez n'importe quoi, en fait. Vous faites exprès de raconter de la bite. Merci, Dakenstide, pour les 20 mois. Un mois de plus. Bonne soirée à tous. Des bisous. C'est le point du truc. Ah, d'accord. Vous faites... OK. Regardez, regardez, je suis mort ! C'est peut-être le concours de la plus grosse info-chat. On va sûrement pas prendre le Burst-Rite, en vrai. Quelqu'un a dit qu'on pouvait dire nymphes et que ça passait si on l'écrivait en anglais. OK. Et que ça donnait tout de suite un côté, genre, wiki anglais et tout. Tu veux raconter de la merde, j'y crois pas. Encore la Soul of Blue Baby V2, demain. Bouge pas, hein, fumier. Bouge pas, Comte-Di, bouge pas. Ça fait quoi, le Burst-Rite avec Isaac, déjà ? C'est pas genre double objet de boss. C'est pas genre more options. C'est le tac-tac. Double item. Ouais, c'est double item partout. Taking Burst-Rite, we'll spawn to Dark Esso, hein, monsieur. Les items cycle entre deux options. Ah, c'est lui, hein. Ça lui donne le passif de Isaac V2. Putain, c'est fort. More options, quoi. Débloque quoi, ce challenge ? Un truc pas ouf, je crois. More options, ok. Ah, du coup, j'aurais dû le faire plus tôt, quoi. J'aurais dû attendre avant d'aller voir les boss, parce que là, on aurait pu avoir des damage up sur l'épée. Ça aurait été fou. Meilleure idée de fail rouge sera tout 100%, mais tellement de Veodar attrapé. Merci, Pixeloflex, pour les 18 mois. The challenge unlocks all the lost V2 items. Si vous faites ce challenge sans prendre de coup, vous validez the lost V2 gratuitement, en fait. Pas besoin de le faire. Oh, yes, j'aime cette zone. C'est écrit sur le wiki en anglais. Il ne faut prendre aucun coup. Zéro. Converteur. Oh, petit Chili. Oh, petit Chili, ça devrait m'être bien, là, quand même. L'épée, elle va caloter un peu, non ? Je peux m'en aller, s'il vous plaît ? Ah, l'épée, elle calote un peu. Qu'est-ce que c'est, ça ? The Deviant. Ah oui ! Oui, non, mais le Chili, ça rend le challenge trivial, en fait. Surtout avec une bip de côté. Bon, bah, le Wafer, bon, bah, voilà, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour gagner 20 fois le challenge. Ça fait longtemps que t'as pas vu de rune shard, peut-être parce que t'as débloqué toutes les runes ? Nous, on a débloqué toutes les runes, du coup, on a plus de rune shard. Toutes les runes basiques. Ah, Isaac ! Ah, Isaac ! Ça sert à rien à ce que je fais, hein. Rune shard disparaît après, ouais. En fait, le principe de rune shard, c'est que tant que t'as pas débloqué toutes les runes basiques, le rune shard peut te filer des runes que t'as pas encore débloquées, en mode moins fort, de manière aléatoire. C'est-à-dire quand tu utilises un rune shard, c'est pas ce que ça va faire, mais ça... L'effet sera à 100% une rune que tu n'as pas débloquée. Et en effet, moins pété. Ouais, non, je comprends. Je comprends pourquoi le challenge est plus simple. Easy, easy chal. Je place un table pour assurer la victoire. If the player takes the piment, then the challenge is trivial, en effet. Le placenta, mon item préféré. Oh la vache, la dingue. J'ai eu jump. Mon item préféré. Le lemon mishap. Oh. Mom's bra, mon item préféré. Mom's rasoir. C'est un manque d'un scorpio. Difficile, hein ? J'ai eu full chat, en même temps. Hé ! 11 minutes. Voilà, blanc crune. Ah, je n'avais pas la blanc crune encore. Qu'est-ce qu'on n'a toujours pas débloqué, là, dans les challenges ? En speed, en... Back as wards. April, full joke. Sing, double, raid rédemption. Il y en a des beaux, quand même. C'est quoi, le 41 ? Pourquoi je n'ai pas le 41 ? Ah oui, c'est gulp. Il faut que j'arrive à débloquer le challenge de gulp. Il ne reste que des trucs bien, là. Il ne reste que des dingueries, hein. Kissing, double. Kissing, double, c'est chaud, en vrai. April, full. Trop marrant, non ? Un 45 ? Un 45. 561 secret. April, full, pour le 1er avril. Ah, c'est vrai qu'après le full joke, on peut se le garder pour le 1er avril, hein. On peut totalement garder après le full joke pour le 1er avril. On va rattraper la semaine de VOD, je reviens avec Labo, bon stream. Des bisous, Miyani. Merci pour les 8 mois. Je flotte pour les 10 mois. Merci, Tycov TV, pour les 6 mois. J'ai lâché le prime hier soir. Non, hier, hors live. Je partage le message, il a dû dormir quelques jours. Suis à mon déménagement, désolé. Des bisous à Louise Rosco, toi, bien sûr. Merci beaucoup, Tycov. Rebienvenue. Raid rédemption à la fin. Go speed. Ah, speed, c'est terrible, hein. Speed en nos risettes, on ne va pas se marrer, en fait. Le cache aussi, hein. Ah, Bacca Swords, un petit Bacca Swords des familles. On va avoir le pire build ever sur Bacca Swords. Wow, il n'y a pas de build. Spoiler, il n'y a pas de build. Je n'ai pas de dégâts, je n'ai rien. Adieu. Adieu. Ah, voilà. Ben, je n'ai rien. Dommage. C'était une belle run, hein. Oh, ça fait mal, Saturnus, en vrai. Ah, Saturnus, c'est peut-être pas trop mal, hein. On va se battre avec Saturnus. Le build Saturnus pour Mega Satan. Le problème, c'est qu'il ne prend pas, là. J'ai une bombe. J'ai Saturnus, j'ai quoi ? J'ai Virgo. C'est chaud. J'ai la stopwatch, en vrai. Certains diront, c'est déjà ça de pris. Mais eux aussi, ils ne prennent pas. Les non-dégâts. Oh, merde, mais je pensais que j'avais le vol. Je ne sais pas pourquoi. Cringe. J'ai cru que j'avais le vol. C'est terrible. Je t'ai persuadé que je pouvais voler. Oui, ben, ça va. Je n'ai pas rien, baffanade. Je fais de mon mieux, hein. Il y a des choses à ramasser dans cette run, ou pas ? Je ne me rappelle plus. Genre, si tu passes méga Satan et Satan, après, dans les étages, tu peux ramasser des items, ou tu dois jouer sans rien. Je ne me rappelle jamais de ça. On a les mêmes back-asward. Ouais, back-asward, ça a toujours été très, très random comme challenge. Ça, c'est un challenge à reset, en vrai. Quand tu ne resets pas back-asward, c'est toujours le plaisir. Après, là, on ne peut pas dire que je n'ai rien, en vrai. Tout dépend dans quel ordre on perd les objets. Ça, je ne m'en rappelle jamais, non plus. On ne peut pas dire que j'ai eu que de la merde, en vrai. Je n'ai pas de dégâts, mais je n'ai pas que de la merde. J'ai quand même pas mal d'items qui servent, là. Dans l'ordre dans lequel ils sont affichés. On perd dans l'ordre dans lequel ils sont affichés ? Enfin, je ne m'en rappelle plus, peut-être. Honnêtement, moi, je ne sais plus. Vous n'avez jamais vu le challenge trop marrant. C'est quoi la différence avec April, full joke ? On perdra Saturnus en premier. On va perdre Saturnus en premier, c'est vraiment pas ouf. En vrai, si je perds Saturnus et tout, on n'est pas bien. Ah, mais j'ai Bloody Gust, par contre. Bloody Gust n'est pas trop mal. Peut-être le sens inverse, en fait. Every floor ascended will cost one heart container. The oldest item in the inventory. C'est vrai ou c'est juste écrit en anglais ? Pro les pas, hein, par pitié. On remonte le temps dans ce challenge, voyez. Si vous n'aviez jamais vu le challenge, on remonte le temps. On part de la fin et on retourne au début. Et le but, c'est de survivre malgré ça, quoi. J'ai plus de zik, là. C'est un peu la tension, sans musique, quand même. Je vais bien. Que du plaisir. Que du plaisir, vraiment. En plus, après, on perd un cœur rouge, pas un cœur rouge. Cheol, ça va être chaud, là. Je n'ai pas les outils pour Cheol. C'est pas de le dire qui va rendre la run meilleure. Non, 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 non. Il y a Gridsgolette qui va carry. Surtout quand je vais le perdre. Surtout quand je vais perdre Gridsgolette. C'est là qu'il va bien carry, en fait. Ah, ça se passe trop mal ! Ça se passe trop mal ! Ah, pas pour rien. là. Ouais ouais. All bad. Merci Holy Water. Ma bien Ralas. Mais j'ai quand même pris une tarte. Ma Ralas vite fait quoi. Un petit clone, comme ça. Holy Water for the win. Je pense que ça fait du dégâts quand elle pète la Holy Water. Genre il prend pas le stun mais quand elle pète sur lui j'ai l'impression qu'il prend du damage. Ouais ça fait du damage. Ça doit être ridicule mais ça fait du damage. Yes. Beaucoup de plaisir sur ce pas. La bamboche. Le baby il est fou aussi. Je suis d'accord que toutes mes pilules sont neutres. Jusqu'à ce que je perde Virgo j'entends. 7 minutes 40 de fight. Jusqu'à ce que tu penses, c'est là ? Tata ta 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 ta. Una manana nananana nananana Bafanade. Soutenez moi au lieu de dire Bafanade Putain ! Vous soutenez que dalle là ! je fais ça pour vous là c'est pour vous que je le fais soutenez moi non pas avec de l'argent non mais non enfin si mais non mais c'était pas le but non pas avec de l'argent soutenez moi sans argent levez les bras on soutient fort merci merci d'observer ça pour le sub offert c'est pas le but c'est pas le cash grab pas le cash grab sinon j'aurais dû donner de argent d'un saturnus mvp au pile pile au moment où il avait fait un pattern chiant allez la p2 la p2 ça va bien se passer très bien se passer est-ce que j'ai le droit de prendre des devils d'imblement parce que mettons il ya un couteau derrière dans les coffres rouges c'est quand même pas trop mal on rappelle plus si j'ai le droit oulala pour le pattern des embrouilles je ramène deux trois trucs sur la tête comme c'est dur de voir où sont les save spots à cause de saturnus est bien là mais je pense que je mets en dégâts ohlala ohlala ce qu'il vient de prendre là ça devait être terrible pour lui je le connais méga satan maintenant et je sais qu'il est un peu sensible à ce genre de ce genre de damage prix là c'était très bizarre à esquiver ça vraiment pendant il me refait le pattern le pattern de l'enfer là ohlala il me remet il me remet les vieux bails chelous là avec tout ce qu'il a pris hein vous allez me faire croire qu'il est toujours pas euh en vrai je lui mets pas de dégâts je sais pas pourquoi je pense que je fais du damage alors que non quoi oh ah si quand même ah oui quand même ah quand même parce que vous avez levé les bras vous voyez que ça valait le coup oui on en est déjà là grâce à vous on en est déjà là c'est quoi ce pattern de l'enfer là merci saturnus i guess ahlala on va toi te virer virer tu l'as virer ouais c'est la modération virer tu l'as virer oh je sais pas je sais pas ce qui est à moi je sais pas ce qui est pas à moi quelles boules sont à moi quelles boules sont pas à moi je sais pas oh le no hit oh le no hit sur la p2 ohlala le flawless victory un demi coeur rouge en récompense alors là alors là mon pote ça rigole plus guppy collar heartbreak est-ce que c'est pas notre seule solution ça de bourrer les euh en fait on meurt non si j'ai pas de coeur rouge à donner le jeu me tue ou pas merci on ta reste pour les 33 mois de prime top à la vachette 6 mois orlando pour les 200 bits tu peux le faire greedy pour les 9 mois de prime maestro lego pour les 3 mois de prime et 1 et 2 et 3e mois anniversaire sur égal chiche merci pour le contenu levage de bras zz castiel pour le sub offert à gâte faity boom pour les 2 mois de prime 636 sur 637 aujourd'hui plus qu'à chercher les bidules qui restent le bonheur retrouvé un gg et d'oxygène ça ça veut faire un imbarbu on peut baisser les bras yes je pense pas oui science oui il faut test every floor ascendent il we cost one art if the player has no red art it will take a soul art instead et if he no if he not have soul art merci d'oxygène ça pour le sub et biblume merci pour les un an pasta sonic 7 mois merci pour tout et au top et gros bisous à la roscas il prend un coeur bleu rouge mais c'est ici si t'as pas de coeur 0 art égale d'aide ou 0 art pas si j'ai une chiant pour les 29 mois aussi des bisous l'embryon à deux mois de grossesse double presque de volume à un battement bien plus élevé que celui d'un adulte en parallèle la morphologie commence à se dessiner les bras les jambes se forment doucement les narines et la bouche s'esquisse de petits trous se forment et se développe si quand je vaux pour les deux mois vous a écrit un roman quand même mais pause pour le boss rush ouais le boss rush j'y vais là merci merlito pour les six mois vous pensez que ça tue si je fais ça ? bah écoutez on va on va espérer trouver des coeurs là on va espérer trouver des coeurs c'est un challenge mais mais comment ça il n'y a aucune info que vous m'avez donné qui est vrai c'est terrible il n'y a aucune vraie info dans ce que vous m'avez donné là il peut pas être stun lui il est pas considéré comme au sol après en vrai heureusement parce que ça me permet d'avoir encore mon je sais même pas ce que j'ai perdu comme objet va falloir mettre le tracker je pense les items disparaissent du build non mais ça d'accord mais en fait moi je voulais savoir dans quel ordre est-ce qu'on pouvait prévoir ce qu'on allait perdre et apparemment non quoi ? mais comment ça ? bah non je ne suis pas d'accord en fait moitié de clé extra chute de mini ah oui on a perdu une moitié de clé ah oui attends mais c'est pété ça attends si on peut perdre la clé et puis la deuxième clé avant de perdre vraiment des items c'est op ah ouais du coup saturnus je le perds que dans deux étages il y a de grandes chances qu'on perde du coup jamais notre stopwatch en vrai la run est lancée là on a passé le plus dur méga satan satan c'est vraiment le plus dur après il reste colus c'est un très bon drop il reste à passer chez all mais on a quand même un build maintenant ce qui est marrant c'est qu'on a un meilleur build maintenant quoi le challenge est tellement plus simple bah ouais j'ai pas souvenir que ça faisait ça avant pour moi avant tu perdais des items directs alors après là ce qui est très très fort c'est que du coup le jeu commence une fois que t'as tué méga satan le jeu commence maintenant avec 4 coffres rouges qui contiennent des devil deal ce qui n'était pas le cas avant avant tes 4 coffres rouges bah tu pouvais avoir une tp devil deal tu pouvais avoir des coeurs bleus, des pilules, n'importe quoi, des items de guppy mais t'étais baisé quoi bien souvent y'avait rien quoi là le jeu commence par quelque chose quand même bon faut tuer méga satan bon là fallait tuer méga satan avec 350 de damage et un build un peu chelou si le joueur n'a pas assez de coeur pour aller au basement c'est la fin ouais du coup faut que je trouve des coeurs sur le chemin quoi si je trouve pas de coeur c'est terrible j'ai déjà trouvé un coeur squelettique ce qui est assez bien chichi dans une sacrée partouze je vois que vous faites des beaux clips ça fait plaisir à voir je vois que vous vous faites plaisir euh ok bon c'est parti pour le coeur de mom donc là on va perdre quoi le deuxième morceau de clé exactement et juste après on perd saturnus du coup saturnus c'est une grosse perte pour le coup donc là on a toujours pas d'objet de boss ok vous comprenez R il se passe quoi ? un petit hoche là ? on remonte en fait back à sword c'est tu pars de méga satan et tu remontes vers vers basement 1 le but c'est de c'est de faire la run à l'envers tout en perdant des objets sur le chemin en perdant des coeurs ça simule le fait que tu reviennes en arrière parce que des fois tu finis quand même avec un meilleur build que ce que t'avais au départ et tu commences qu'avec 10 objets je crois donc 8 objets même non 12 objets je pense avec 12 objets 12 objets totalement aléatoires parmi tous les items du jeu donc ça peut être totalement fou comme totalement à chier là c'était plutôt pas dingue mais on a quand même eu stopwatch qui carry un minimum des fois non tout le temps c'est tout le temps à chier 10 plus la clé ouais 12 objets du coup la clé de méga satan c'est juste que pendant 2 étages c'est elle qui va s'enlever au lieu d'enlever d'autres trucs le coeur squelettique ici fait plaisir c'est très souvent à chier je crois ah et c'est peut-être fait exprès pour que tu puisses pas avoir genre 12 items pt genre peut-être que le jeu il choisit une certaine qualité d'item quand même ça c'est vrai que c'est possible I can see forever now c'est un peu comme la remontada en fait maintenant on pourrait comparer ça à la remontada de the beast mais c'est différent ça me fait chier de perdre saturnus on était bien avec tu as gagné ton bac à sword avec Dr. Fetus Pyromania, Calmond Milk et Sacred Heart donc non ouais si tu peux avoir ça ça veut dire que tu peux tout avoir same but different quoi c'est la OG quoi c'est la originale c'est la sauce originale merci Zico crois-moi c'est moi qui trouve que Chiche est le meilleur joueur à faire du monde bien sûr merci Zico aussi mais il y a deux Zico toujours un plaisir de voir le meilleur joueur du monde de France d'Isaac Zico et Zico01 Bernard Menez merci pour les 19 mois bien le bonsoir je reprends juste les lives donc ça a peut-être déjà été évoqué penses-tu venir au Stunfest cette année des bisous je savais même pas qu'il refaisait un Stunfest pour moi le Stunfest je croyais que c'était c'était dead malheureusement ce serait bien que j'y aille un jour après là c'est chaud parce que c'est encore ces vieux bails de il va y avoir la TwitchCon en même temps ou un truc comme ça moi la TwitchCon Europe normalement j'y vais alors il faudrait quand même que je commence à regarder comment j'y vais le Stunfest je sais pas du tout ah tant mieux tant mieux que ça existe encore l'étage est un peu grand en vrai plus grand que Sheol no map god il y a un il y a des saucisses et coupe Wario c'est sûr que qu'est-ce qu'un Stunfest sans coupe Wario maintenant qu'il y a WarioWare c'est un peu ridicule imaginez des points de vie c'est vrai les Quaver c'est vrai les Quaver tu as toujours pas joué à Stranger of Dobas là c'est vrai qu'il est ah oui le problème de Stranger of Dobas c'est que sur PC c'est une vraie Dobas il faut une PS5 pour Queve please une PS5 pour Queve comme ça on joue à Returnal ensemble bon à partir du prochain étage on commence à avoir des items au doux début j'ai plus j'ai plus Saturn coup dur ça existe les PS5 ouais c'est online le Multi Returnal c'est pas online mais ça arrive là c'est très soon c'est dès qu'il y a la mage fin mars je crois que c'est dans 5 jours un truc comme ça ça commence direct oh les bonnes ouh les bonnes ambiances j'aurais du bomber par contre The Mind qui complètement break le challenge en fait il fait quel challenge back à Swords tu pensais que c'était du multi local ah non je crois que c'est online j'avoue que je me suis pas posé la question j'ai pris le réflexe de me dire que c'était online je sais pas s'il y a de la coop splittée c'est vrai que la coop splittée maintenant c'est plus rare que le online vous avez vu un rocher marqué attendez ça c'est important rocher marquette rocher marquette bien vu bien vu pour Shish ce challenge c'est back à sable pas mal elle est pas mal parce que tu vois elle flatte mon ego en plus d'être un jeu de mots pourris donc non elle est bien elle est bien j'aime ah c'est vrai que la PS5 c'est un investissement pour des jeux il y en a pas tant que ça et puis le moindre jeu c'est la galette direct c'est bien vrai ça bon ça va moi j'ai trouvé des jeux dessus mais puis c'est le travail quoi mais bon c'est pas vrai que la PS5 tant qu'il y a pas un petit God of War 2 bon là moi il y a Horizon 2 c'est mon jeu de la vie j'aime beaucoup trop Horizon 2 mais c'est vrai que si on voilà voilà si on prend le nombre de jeux qu'on a fait dessus versus le prix qu'on a investi dans la PS5 pour l'instant oh le négatif ah ouais non mais vraiment c'est incroyable maintenant jouer à Spider-Man bah j'ai déjà fait sur PS4 Pro ah la PS5 c'est la meilleure PS4 ça c'est sûr c'est sûr que si t'as pas eu de PS4 je peux te faire God of War en 60 Horizon 1 et 2 je peux te faire le Spider-Man je peux te faire qu'est-ce qu'il y a d'autre là qu'est-ce qu'il y a d'autre en gros c'est exclu parce que moi après il y a des jeux je m'en fous mais vous vous les avez Fran Marquet ah oui c'est vrai que le The Fool il met bien je peux te faire les Ast of Us si tu kiffes l'Ast of Us moi c'est pas du tout mon délire Bloodborne il tourne pas en 60 Death Stranding ouais let's go Ghost of Tsushima je peux faire en 60 après c'est voilà c'est les exclus Sony c'est beaucoup d'open world mais bon Ratchet et Clank en vrai je sais pas si je conseillerais Ratchet et Clank honnêtement je sais pas oui il fait partie des trucs que tu peux faire c'est sûr FF7 remake quoi ouais non voilà mais en gros si t'as pas eu de PS4 y'a de quoi faire si t'as eu une PS4 donc c'est la meilleure la meilleure plateforme pour jouer à tes jeux et pour les derniers trucs ah ouais deux secondes deux secondes Hogwarts Legacy qui serait une exclu Sony et du coup c'est quoi ça j'ai pas suivi Hogwarts Legacy il sort que sur sur Playstation en occasion à 20 balles Ratchet et Clank j'imagine que maintenant il doit être moins cher non ouais c'est pas une exclu on est d'accord c'est juste qu'il a été présenté dans un State of Play il sort PC full plateforme Xbox, Switch et PC il sort partout la désinformation la désinformation du chat surtout pour un jeu dont on connait pas encore vraiment le gameplay Gelo ou Berserk bof sur Switch en 10 fps pourquoi pas ça sera toujours mieux que Mario Golf hop 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 je commence à perdre des items intéressants là non j'en suis où dans mes items perdus on arrive bientôt au Grid Gueulette Bon, la bonne nouvelle, c'est que GridGuelet me donne... Wouah, putain, ce qu'il a pris à cause du petit pote. Le petit pote qui a tellement carry. Et Raoult, deux de club. Rosco qui s'énerve. Zawaludo. La Rosca se fout l'énervé. T'as acheté Triangle Stratégie, le jeu bien, mais putain, 20 FPS de l'input lag sur un jeu en 2D. C'est vrai ? Mais attends, surtout sur un jeu dont le gameplay date de la GBA, quoi. C'est-à-dire que tu jouais à FFTA à l'époque, c'était plus fluide que Triangle Stratégie, quoi. Tu jouais à Tactics Advance, c'était une meilleure expérience que jouer à Triangle Stratégie en 2022. Putain, c'est chaud, quand même. Rien ressenti perso. Bah, va voir un Ophtalmo, alors. Rien ressenti, va voir un Ophtalmo, je pense. Après, il sortit que sur Switch ou sur PC aussi, le jeu. Putain, putain. C'est exclu Switch, il me semble. Tintin. Je ne sais pas, il faudrait que je le voie tourner pour vous dire, mais Kwev qui me dit 20 FPS avec des chutes, je le crois. Je voudrais bien vous donner un avis. Je ne pense pas qu'il ait 15 à chaque œil non plus, quoi. Le pote, il OS tous les boss, mais il est mort. On a perdu notre petit pote. Oh bah, ça valait le coup de faire Back Asward, finalement. J'avais un peu peur. De fait, il y avait de quoi avoir peur, parce qu'on a eu un build vraiment horrible pour taper... pour taper méga satan avec 350 de damage. Mais finalement, tranquille, en fait. C'est le passé le plus dur, c'est-à-dire méga satan et tout satan. On était bon, quoi. Je l'ai fait en full skill. Bah, il a fallu assumer le méga satan. Mais j'avais des armes. Comme dit, ça ne se voyait pas, mais ça ne se voyait pas quand tu regardais le tracker et les statistiques, mais finalement, il y avait de quoi se battre, quand même. J'avais un peu peur pour satan, par contre. Et sheol. Mais satan, sheol, ça s'est bien passé, parce qu'on avait déjà Moe of the Void et que sheol, c'est passé très, très bien. Sans ça, le troll. Et très vite. Alors, on a très trouvé la sortie. Juste framerate dégueu. Du coup, ils veulent te faire de belles animations. Ça ne marche pas du tout, car ruiné par le manque de fluidité. Le pire, c'est l'affichage des textes. Je fais un clip. Ok, ok. Let's go. Ça gagne. Joker. Non, mais c'est bon. Joker. Mais bon, c'est bon. À un moment donné, c'est bon. Du coup, ok. Jusqu'à AfterBoss+, il ne reste qu'April Full Joke qu'on se garde pour le 1er, Ravril. Ah non, il reste Speed aussi. Oh non, mais Speed, on se le garde pour un jour où j'ai envie de me faire du mal. Surtout en au-reset, en fait. Parce que là, les rip peuvent être très frustrants, en fait. Tu peux vraiment juste perdre à la RNG de la run. Et ça fait chier. D'un côté, il en reste beaucoup comme ça. Bloody Mary, c'est vraiment stressant. Il y a de la RNG, mais en vrai, c'est juste très stressant au début de chaque étage. Seeing Double, je pense qu'il y a de la RNG. Raid Redemption, il faudrait peut-être refaire un Jacob V2 avant de jouer Raid Redemption. Et bon, le RNG shitfest, il est là. Ah mais on avait aidé deux trucs un peu chiant quand même. Ça fait plaisir. On avait aidé un autre truc chiant avec FGDior aussi. Chiant en termes de difficulté. Parce qu'en vrai, c'est un plaisir. Bah allez, lui, il faut bien le faire. Je vais l'emmener à Mose. Non, Moseur, il a déjà fait. Vas-y, je vais l'emmener à The Beast. Il est temps d'un Jacob V2. Ouais, ouais. De ouf. De ouf, Jacob V2. 562. J'ai oublié de mettre à jour le 561. Tu as l'heure du coup, deux succès en plus. Let's go. Merci Kazé pour les six mois. Fiu, un peu ballonné après tout, sur le rattrapage d'Elden Ring. Mais GG, heureusement que le Digestif à The Nice Death, tout s'est bien passé. Putain, t'as tout vu quoi. Le challenge Speedy est déjà fait. Non, Wizzback. Merci pour les trois mois de Prime. J'ai essayé d'enverreur le Prime deux semaines. Quel enfer, bâtiment anniversaire. Recaptain, merci pour les onze mois. Ça fait quoi, l'As Bleed Mort ? Bah, il saigne plus au sol, je crois. On m'a dit que ça ramait que quand il y avait de l'eau, mais il y a tout le temps de l'eau. Urgent, Urssaf paye. Ah, Evangéon qui a payé l'Ursaf. Début du combat. Ce début du combat qui lag, c'est... Ah ouais, ça n'a pas l'air fluide du tout, en fait. Les animations ont l'air... Même l'apparition du texte début de combat lag. C'est un peu con, quoi. C'était mieux à l'époque de la GBA. Merci la lune pour les dix mois. Début de stage de fin d'études demain. Bientôt la fin du calvaire. Merci pour la brasse pour ma dernière année. White flag, merci pour les dix mois. Qui c'est qui a payé l'Ursaf ? Avengeron ? Avengeron, il a payé l'Ursaf. Je dois payer l'Ursaf, là ? Merci l'ingénieur pour les quatre mois de Prime. Des bisous. J'arrive, je paye l'Ursaf tout de suite. Je suis à vous, là. C'est combien l'Ursaf, déjà ? Offrir un abonnement. Offrir dix abonnements. De toute façon, ça revient dans la caisse. C'est dix mille abonnements. Merci normalement, Shishayou Miyamoto. Merci pour les dix subs. N'hésitez pas à remercier Shishayou Miyamoto, bien sûr. Qui nous a offert un sub. Avengeron, mais c'est la deuxième fois qu'il paye ! Quoi ? Attends, 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 il a trouvé la faille, Avengeron, non ? Comment c'est possible ? C'était le premier à payer l'Ursaf, et il la repaye une deuxième fois. J'ai deux fois mon chat, c'est cringe. Il a un système. Ça marche, ChocoAidMik avec lui ? Vu le marqué, je n'ai pas de nom. Il vote toujours contre Sixong ? Oui, c'est possible. Il n'est pas T3 ? Ah, s'il était T3, peut-être qu'il engrange plus de points que tout le monde. Après, s'il est là tout le temps et tout. Un GG, deux Ursaf. Surtout, ça veut dire qu'il n'a jamais craqué pour un petit clown. Il n'a jamais craqué pour un baffanade. Il est resté solide. Zéro bet, zéro bet. Full cash shop. Vivement le cash shop. Vivement que comme dans le Stark, vous puissiez acheter des Shish Miles. La vente de Shish Miles. Le T-Rate, il fait peur un peu. Il n'a jamais lâché un petit pipeau, rien. Je pense. Même pas T3. Tu veux la mage switch, TNTZ a l'air tellement plus fun. Oui, mais tu as des choses qui sont devenues moins fun. Genre Fv2. Mais après, tu as des personnages qui deviennent jouables, comme Jacob V2. L'un dans l'autre, je pense que la mage, ça vaut le coup de l'avoir. Non, j'ai plutôt utilisé la bombe sur le rocher marquant. Merci Vandal pour les 5 mois de prime. Amemos, 4 mois. Hatsuda, 1 an de prime. Thibaut, 10 mois. 400 heures pour finir repentance sur une save de 300 heures d'Afterburst+. GG. Et mudané pour les 8 mois. Bisous. Même sur AvenaïsDest, on n'a pas les mêmes runs. J'ai chopé la phase avec TVOD, merci. Au revoir. J'ai bien joué sur AvenaïsDest. Je n'ai jamais fini une run. Ça rendrait la chaîne illégale en Belgique. Non, mais c'était ironique. Je ne veux pas de ça. Ça ne la rendrait pas illégale. Il faudrait qu'il y ait de l'aléatoire derrière. Mother, c'est fait. Merci Benyush pour les 5 mois. Toujours un plaisir, bonne soirée, bisous. Des bisous. Merci Jaconeil pour les 11 mois. Magnagnac pour les 5. C'est Chocomile. Tu peux release n'importe quand de mémoire. Ah ouais. Ah, tu peux release le laser quand tu veux. C'est marrant ça. Ah. C'est plutôt pas mal en fait. Quel est l'objectif de la run ? Bah, si la run est bonne, on ira voir The Beast. Sinon, il y a d'autres trucs à faire. On se fait plaisir avec l'OST de Chibzell d'Issi Dungeon, vu qu'on ne l'avait plus. On l'écoute en boucle. C'est mis à Isaac cette semaine, tu regardes les vidéos guides. Merci beaucoup. Ah. C'est fait pour ça. Oh, petite tétine. Merci le Lexubi. Deux mois de T3. Merci beaucoup pour le T3. Nouveau du temps pour voir la Brasse Légendaire. Merci énormément pour le T3. Le T3. On va donc passer l'OST de Dustforce. Ah bon, on l'a écouté récemment. On l'a écouté sur les deux derniers lives Isaac, je pense. Est-ce que j'ai 100% d'Issi Dungeon ? Absolument pas. Je n'ai vraiment pas beaucoup joué à Dissi Dungeon. Contant le jeu est trop bien. Il est aussi très difficile. Ce n'est pas qu'il est difficile, mais c'est qu'en gros, il y a plein de runs qui sont pensés pour être joués d'une façon. Et tant que tu n'as pas trouvé la façon, tu vas retry. Et tant que tu n'as pas débloqué sur les personnages les vrais modes roguelike, les retry, c'est vraiment à chaque fois en mode « Ah oui, le jeu veut que je joue comme ça avec ma run voleur. » Les épisodes tuto, en fait, sont un peu... Normalement, ça m'avait un peu pas saoulé, mais je suis en mode « Ouais, ok, je vois la boucle, en fait. » Chaque fois, je vais tester un épisode avec un personnage. Je vais mourir à un moment parce que je n'ai pas vu ce qu'il fallait jouer. Une fois que je sais ce qu'il faut jouer, je vais rouler sur l'épisode. Et après, une fois que tu débloques le vrai mode roguelike des persos, là, ça devient évidemment très random, mais c'est bien. Merci Na'ilia pour le Prime, des bisous. Frustré ? Pas frustré, mais c'est la boucle de gameplay qui m'a pas... Pourtant, à chaque fois que j'y rejoue, je suis content. Godroom. Le jeu triche tout le temps sur ses jets de dés. Mais il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas d'IA. C'est comme Darkest Dungeon, il n'y a pas d'IA. Merci Na'ilia pour le Prime, bienvenue. Ils font pas mal de mages. Je vois qu'il y a des gens qui parlent de « Have a nice death ». Je crois qu'ils font beaucoup de mages, là, depuis le début de leur liaxation. Il n'y avait pas de quoi utiliser mes bombes, là. Rocher à côté de la Curse Room, ouais, c'est ça. Comme Mora 64, il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas de caméra sur Mora 64. C'est ça qui est terrible, en fait. Le Key Coin, aussi. D'ailleurs, un rocher. « Un bug de texture sur Alden Ring, tu l'avais réglé comment ? J'ai le même dans la zone des racines, c'est infâme. » Euh... Bug texture sur... Non, le bug texture que j'ai eu, ce n'était pas sur Alden Ring. C'était sur Horizon, je crois. Dans une caverne sur Horizon, j'avais eu un gros bug de texture. Mais, euh... Alden Ring, un bug texture ? J'ai eu de la bad performance, mais... Bug texture, ça ne me rappelle rien. Après, pour Alden Ring, il y en a sur PC, ils n'ont même pas les monstres invisibles, quoi. Ils ont les monstres invisibles. Il y a les cailloux invisibles dans les décors. La version PC, quoi, en vrai. Un plaisir. Il ne peut pas y avoir de bug de texture s'il n'y a pas de texture, ça, c'est bien vrai. Si tu ne joues pas avec monstres invisibles, tu n'es pas un vrai gamer. On se rapproche doucement du Dead God, ouais, on avance, on avance. Est-ce qu'on peut, quoi ? Tu as une petite bombe, là. Non, après, il y a des... Il y a des... En vrai, honnêtement, il y a... Si tu as un gros PC, tu peux avoir un Alden Ring qui tourne plutôt pas mal, si tu as de la chance, quoi. Il y en a qui ont des énormes PC de la NASA et ils ont des problèmes. Il y en a qui ont des énormes PC de la NASA et qui n'ont pas trop de problèmes. Ils ont le micro-stuttering qui est inhérent au jeu, ça, tout le monde l'a. Mais il y en a qui tournent à peu près en 60 constants, sans trop de soucis, hein. Bon, honnêtement, si je ne stream pas en même temps, mon Alden Ring, il tourne en 60 constants. Mais il y a les micro-stuttering, quoi. Mais dès que je suis en stream, évidemment, il y a plus de problèmes, quoi. Il y a des gens qui ont des PC tout pourris, ça tourne très bien, aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, le micro-stutter, il est pour tout le monde. Après, c'est chacun le détecte ou pas à l'œil nu, parce que... Parce qu'on n'a pas tous les mêmes yeux, quoi. Après, il a des intensités différentes, selon ta confit. C'est vrai que j'ai crash, aussi. J'ai eu des crash, quand même. Mais les crashs, ça intervenait souvent, genre après 8 heures de jeu d'affiléant, ouais. Je n'ai jamais eu de crash direct. Et genre, au bout de 8 heures, je faisais une TP, et le jeu, il faisait... Bah, non, en fait, je me ferme. J'en ai ras-le-cul, Memory Leak, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais... Il me disait salut, hein. Salut ! C'est terminé ! Je n'ai pas un setup WPC pour stream, non. Et en vrai, ce n'est pas... Ce n'est pas si magique que ça, c'est bien, mais ça peut causer des problèmes au niveau des captures et tout. Tu peux te mettre dans les bails sombres de cartes de capture et d'audio qui foutent la merde. Mais bon, je me pencherai dessus quand je me reprendrai une config en fin d'année ou début d'année prochaine. Quand je vais passer en SASU, là. Quand je vais passer en entreprise unipersonnelle, je reprendrai une config. Et à ce moment-là, je déciderai si j'utilise encore mon ancien PC pour encoder ou pas. SPP a les yeux capés à 16 FPS, ouais. Le prochain PC, début d'année pro, ce sera les 4000, si elles sont bien. Un bon corps AMD des familles, là. Un bon truc bien overkill, là. On peut tout encoder, là. Un tel a repris le dessus. Ouais, faut voir, parce que oui, c'est vrai qu'un tel allait sortir des petits trucs assez dingues. Le problème d'un tel aussi, c'est que tu peux pas facilement te mettre à niveau, tu vois. Un tel, ils sont marrants, mais... À chaque gen, il faut changer ta carte mère. Alors qu'en vrai, les dernières AMD, tu prends un bon AMD bien vénère, tu peux normalement reutiliser ta même carte mère et changer de CPU, quoi. Ça a changé récemment. Peut-être qu'ils sont enfin revenus sur le droit chemin, parce qu'AMD leur mettait la pile. J'espère qu'ils sont revenus sur le droit chemin et que ce serait bien qu'un tel fasse ça aussi, quoi. Quand t'es capable de foutre 900 balles dans un CPU parce que t'en as besoin pour le boulot, c'est quand même assez intéressant, d'ailleurs, de te dire, vas-y, sors une nouvelle gen dans 3 ans, je la prends et je peux la mettre dans mon PC, quoi. Avec la DDR5, ça a changé pour tous ? Ouais, bien sûr. Là, de toute façon, moi, j'ai... À la fin d'année, mon PC aura 4 ans. Ah oui, ce sera en DDR5 aussi, l'année prochaine. Full DDR5. Et full NVMe. Bah les couilles. Un petit NVMe d'intera pour les jeux, là. Vraiment, l'année prochaine, la Sassu, on fera une config overkill. Rien à foutre pour jouer Isaac, là. On se fera des petits Isaacs. Les DR5 plus chers que le PC pour l'instant ? Dans un an, ce sera en pénurie et ce sera encore plus cher. On verra, on verra. J'essaierai aussi d'arnaquer un partenariat, on sait jamais. Pourquoi je veux pas ça, moi ? The full. Si vous saviez quel écran j'ai aussi pour streamer, en vrai. Après, moi, j'ai des écrans. Voilà, je suis un streamer de jeux indés. J'ai des écrans de jeux indés, en vrai. Tu peux gulp. Comment ça, je peux gulp ? J'ai encore des 1080p. Bon, certes, 144 Hz si je veux. Je les fais tourner en 120, les écrans. Mais c'est du... Y'a rien sur mes écrans. Y'a pas la G5. Y'a pas plus que le 16 9e. Pas plus que 1080p. Pas plus que... Pas d'écran incurvé. Rien. Pas de wide. Rien. Mes écrans, y'a rien dessus. Ils ont 6 ans, les deux, là, je pense. Après, ils font bien le taf. C'est trop bien, le chocolat de Mickey, avec Tentida Zazel. Après, moi, honnêtement, si je devais avoir des écrans un peu meilleurs, tout ce qui m'intéresse, ce serait de passer en 1440. Le reste, c'est bon. L'incurvation, je m'en fous. Le widescreen, je m'en fous. La G5, bon, si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, c'est chiant. Et puis, qu'est-ce qu'on a cité d'autre ? Je sais plus. Intel a déjà annoncé 14e gen, ce sera encore un autre socket. AMD va passer sur AM5 pour la prochaine gen et passer au LGA après 4 générations. Ok. Widescreen, c'est des écrans larges. T'es même plus en 16 neuvième ou en 21 neuvième. T'es en 40 neuvième, tu vois. Mon écran, il est ultra grand et tu peux avoir comme si t'avais deux écrans, mais en un seul. 1440, c'est pas méga chiant pour stream ? Je me demande. Je me demande si c'est pas contre-productive d'avoir un 1440 parce que vu qu'on peut envoyer que du 1080, je pense qu'OBS pète un plomb, en fait. Je sais pas. Je crois que c'est MV qui stream en 1440 et je vois pas de problème. De toute façon, tout est réglable. Si tu bidouilles un peu, il n'y a pas de souci. Tant que c'est du 16 neuvième, t'as pas de souci, au gars. C'est le même ratio niveau taille. OBS le gère. Ouais, attends. En fait, le pire truc, c'est d'avoir un widescreen, quoi. Non, mais à la limite, tu vois, ce que tu peux faire, c'est avoir un widescreen, mais pour... Si t'as un setup WPC, tu peux mettre un widescreen pour ton PC de streaming, tu vois. Pour le PC qui gère le chat, les alertes et tout, tu te mets tout un grand machin avec tout dessus, Discord, mais pour le gaming et ce que tu vas capturer pour OBS, tu gardes un écran qui a les ratios pour OBS, quoi. C'est ça, Minto, c'est un widescreen pour le jeu et du coup, à chaque fois qu'il capture, il y aurait sa fous la merde. On verra Encore une année comme ça Oh la petite porte qui s'ouvre Tranquille pour The Beast Bon je vais manger mon Je peux pas l'acheter je suis con Je vais manger mon A+, de toute façon je vais le perdre dans la run Mais au moins ça me permettra de prendre autre chose en attendant Un pied pour les écrans ça change la vie Oh oui non mais de toute façon je vais Là on a la chaise de bureau Il faut que je change mon bureau Maintenant que j'ai la chaise Une vraie chaise de bureau Et puis une chaise gaming Faut aussi que je m'achète un vrai bureau Avec du vrai cap management La chaise c'est un vrai plaisir Je me tiens enfin bien en stream Bon évidemment après au bout de 6 heures de stream T'as toujours tendance à quand même te bouger un petit peu Mais c'est conseillé aussi de pas rester totalement statique Un cubu Et je me sens tellement mieux assiant Un cubu Un cubu Bon j'ai mes 15 balles Je vais pouvoir acheter la sharp key c'est bien ça Sharp key qui va me permettre de garder mon négatif Non je pense que j'arriverai à faire mon cap management en vrai Je pense que je vais réussir à le faire C'est vrai que ça donne envie Ça donne envie de contracter quelqu'un pour te faire tout ton setup Mais bon J'y arrive Ah non mais Steph Moi c'est une des raisons pour lesquelles Tu vois par exemple Je pourrais plus faire une zilane En emmenant Enfin si je fais plus zilane Mais si je faisais une zilane Et qu'il fallait emmener ma config J'aurais envie de péter un plomb Débrancher toute la config L'emmener quelque part Oh là oh là Oh ça donne envie de Non 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 Moi une fois que les choses elles sont posées Je veux plus y toucher Bon à déménagement tu vois Tu déménages Tu t'enlèves toute ta config Tu l'emmènes autre part Et tu refais tout propre Mais Putain débrancher les trucs pour les remettre Oh là là La non envie mais totale En vrai On l'avait fait pour la première zilane J'avais tout viré A l'époque j'avais moins de Y'avait pas de go xLR et tout Y'avait pas Y'avait pas autant de câbles en fait Maintenant le setup quand même Il est un peu plus énervé Mais t'as pas envie quoi Le trinket Y'avait un bon trinket Ouais ça me gratte le yep Désolé Blood rights Osef du blood rights C'est quoi ? Ah le charge penny ouais On peut le manger quoi Charge penny On risque pas de l'utiliser Parce qu'on va prendre la sharpie En fait c'est pour ça que je me suis dit Trinket pour Azazel V3 Ah vous voulez que je place un trinket En fait c'est ça que vous vouliez Que je place un trinket Pour débloquer Azazel V3 en effet Ah bah dam dam Elle a un setup vénère Oui Clairement Dans le twitch game FR Son setup rigole zéro Et du coup au niveau cap management Il y a du taf Ok je m'ocasse Je crois que j'ai loupé une Dacruz Pour les 9 mois de prime J'espère pas Si je vous ai loupé Dites le moi Mon setup il est à la zob Mon setup est à la zob Il s'améliore Si déjà j'arrive à avoir Un nouveau bureau Au lieu de ma vieille planche Ikea Sur 4 tréteaux Je pense qu'elle n'est pas sur 4 tréteaux Elle est sur 4 pieds Mais Si j'arrive à avoir mieux que ça Déjà le setup Il commencera à ressembler à quelque chose Comme chaise J'ai une M-Body De chez Herman Miller Une vraie cam aussi C'est vrai qu'il serait temps Il serait temps que j'ai une vraie cam aussi En plus si j'avais Si j'avais enfin une vraie cam Je pourrais Je pourrais faire mes openings magic J'ai tellement de cartes Que j'ai gardé de côté Parce que J'ai pas encore ouvert Kamigawa Parce que je voulais absolument Les ouvrir en live Et chier quoi Comme cam aujourd'hui J'avais toute ma Tout mon stuff Dans la description J'utilise des Logitech Brio En vrai ça fait bien le taf Les Brio Ça fait mieux le taf Que la dernière sortie par Logitech Ça fait mieux le taf Que la dernière sortie par Elgato Mais bon C'est pas C'est pas aussi bien Que Qu'avoir un appareil photo numérique Waouh Double soul of Eden Le monsieur ne se refuse rien Bah ouais J'en avais marre de me péter le dos Donc je me suis dit Vu que je passe 10h par jour Sur ma chaise Il serait peut-être temps Que j'arrête de me défoncer le dos Au moins ça marche Ouais non Mais les cams marchent Alors après en fait Le problème de la Logitech Brio C'est qu'elle tient pas Le 1080p60 parfaitement Donc des fois Il y a du mini stuttering Sur mes mouvements de main Alors peut-être pas sur cette cam là Parce que Celle là Elle est pas en 1080p Mais sur la cam Quand on a le décor Souvent quand je bouge les bras Vous voyez que ça stutter un peu Parce qu'en fait Pour garder le 60fps La caméra Elle baisse automatiquement Sa résolution Et du coup des fois Ça lag un peu La cam Def par From Software C'est ça Mais bon Bientôt Bientôt je ferai le En fait c'est ça Vous voyez Moi le problème C'est que quand j'ai quelque chose Qui marche Quand j'ai mes réglages Qui marche et tout J'ai pas envie de me dire Allez Allez je prends le risque J'achète mon appareil photo numérique Et je le branche Et il faut que je refasse Tous mes réglages de cam Et tout J'ai cette espèce de flemme De me dire Putain ça marche J'ai pas envie de passer des nuits Derrière à faire des réglages Alors qu'en vrai Si j'ai envie d'améliorer mon image Et j'ai envie d'avoir D'avoir une belle caméra Maintenant Mais du coup Je suis dans ce délire De me dire Bon allez Je vais attendre d'avoir Vraiment 3 jours devant moi Où j'ai rien à foutre Des nuits t'abuses aussi Ah non non Pour ma carte de capture Pour ma carte de capture Elgato de mort là Pour avoir des setups Bien fixes Où y'a pas de la capture Qui lag Y'a pas le son qui craque Toutes les deux secondes Et tout Bon avec OBS J'ai passé moins de temps Mais à l'époque d'Xplit J'ai passé du temps Et honnêtement Les appareils photo numériques C'est un peu ça Parce que du coup Pour avoir L'appareil photo numérique Fonctionnel En termes de caméra Sur ton PC Il te faut genre Un cam link Delgato Ou un truc Chez à la concurrence Et pour être sûr Que ce truc là Fonctionne parfaitement Ça veut dire que Tu vas peut-être passer Après tu peux plug and play Et avoir de la chance C'est sûr Xplit à chier Xplit plus jamais Même avec un bâton J'y touche plus C'est mort Ma cam elle fait le taf Mais voilà Les webcams trop HD Trop fluide Tu trouves que ça fait vraiment bizarre Ça t'accorde pas bien avec le reste Moi j'adore Honnêtement Quand j'arrive sur le stream De quelqu'un Et que la cam Est ultra clean Et ultra fluide J'aime beaucoup trop Je trouve que c'est un vrai plus Alors après C'est un vrai plus maintenant Le plus important Dans le streaming C'est le son D'ailleurs je sais Que j'ai des réglages son A faire depuis très longtemps Pour que le son général Du stream soit plus fort Faut que je rebooste tout Sur mon routage Sur mon routing Faut que je rebooste tous les sons Tout en baissant Celui de ma voix Enfin tout en baissant Mon retour casse Pardon Et j'ai la flemme de le faire Parce que je me dis Bah actuellement ça marche Actuellement ça marche Donc j'ai la flemme Là c'est Mazerix en tout cas pour les 20 mois Exéliero pour les 7 7 mois au Nisak aussi 7 mois qu'on peut pas dormir le prime Je sais pas si je l'ai déjà dit Le cœur bleu Oui il y avait un cœur bleu Je sais pas je parle trop Je suis pas concentré sur la run Je sais pas ce que je fais D'un côté c'est Azazel V2 Je sais qu'il va la perdre cette semaine la coupe Wario Peut-être On va peut-être perdre la coupe Wario en effet C'est-à-dire que tu remets un retour son de quand tu pars Oui Je pourrais le désactiver Mais c'est important pour quand tu mets des effets Et tout pour savoir comment ça rend En vrai tu t'y habitues très vite Le retour son tu t'y habitues très très vite A condition qu'il soit vraiment zéro lag Faut que quand tu parles Le retour soit instantané S'il y a le moindre mini retard C'est foutu tu peux pas parler T'as l'impression de te couper la parole en permanence Mais le GoXLR il y a zéro lag J'entends directement ce que tu fais Passer le LouchD pour les 2 mois Mais les premiers jours ça fait bizarre bien sûr Ouais c'est ça Si t'as zéro MS en fait T'as juste l'impression de parler sans casque Ouais c'est ça en fait Non c'est totalement ça Parce que En gros ce qui se passe C'est que moi j'ai un casque fermé Qui m'isole quand même pas mal du bruit ambiant Et du coup Quand je streamais avant Et que j'avais pas de retour de la voix Bah je m'entendais plus parler en fait C'est à dire je savais que je parlais Et du coup je parlais souvent très fort Parce que je m'entendais pas Je m'entendais pas parler Quand t'as un retour en fait T'as juste l'impression d'enlever le casque Et de t'entendre normalement Y'a vraiment pas de différence C'est vrai que je l'ai réglé d'une façon que Si j'enlève le casque Je m'entends totalement pareil en fait Non c'est vrai Je m'entends exactement pareil Si j'enlève le casque Et avec le casque Parce que du coup J'ai fait en sorte que L'atténuation du bruit de mon casque Soit Rélevé par le retour voir en fait Par réhausser Et si t'avais l'impression de te couper la parole C'est parce qu'il y avait un décalage Si le retour son est dégueulasse Oui c'est horrible Ball of tar Pour avoir le 4.5 vault Il me fall the full Parce que j'ai quand même à l'arnaquer le négatif Bon monitoring est matériel pas logiciel Oui C'est le gros avantage du GoXLR Ça coûte très cher mais tout est matériel Y'a pas de traitement logiciel C'est le gros point fort du truc Y'en a qui le font maintenant Mais à l'époque où j'avais pris le GoXLR en vrai Y'avait peu de matos comme ça Boîte embarquée Qui faisait tout le taf pour streamer Et pas plus Tu vois Voir fallait prendre des consoles de mixage Qui font la taille du bureau Et qui font bien trop de choses Que tu n'utiliseras jamais Le rework de l'économie sur MTGA Pas du tout J'ai pas allumé MTGA depuis un petit bout de temps Ça me manque un peu Ça va se passer quoi globalement Le pire c'est quand le retour est en avance sur toi Ouais ouais Ça veut dire que t'as transcendé l'espace-temps C'est assez fort Du coup ça te force à avoir un casque filaire Pour avoir délai sur GoXLR Un casque sans fil C'est quand même vraiment un gros confort Ça m'a jamais dérangé J'ai jamais testé de casque sans fil en vrai Ça m'a jamais dérangé vraiment le casque filaire On aurait pu jouer ça Y'a plus d'objectif de se barrer de mon treuil Bah si bien sûr J'ai rien dit J'ai rien dit Qui avait l'air d'aller dans l'autre sens C'est aussi Snavac pour les 3 mods prime Des bisous C'est devenu une run beast depuis qu'il y a SharpKey On voit on visait The Beast Si la run n'était pas dégueulasse Et vu qu'on a SharpKey C'est vraiment une bonne idée Globalement il me manque quoi pour arriver à 137 ? Bah pas mal d'objectifs avec des personnages V2 Quelques challenges Et puis des petits succès un peu à la con Genre The Lame en moins de 20 minutes Ce genre de choses Les casques sans fil maintenant T'en trouves qui ont des délais inférieurs à 5 millisecondes C'est la limite qui rend le décalage gênant Ça doit être assez fou en vrai maintenant Les casques sans fil Je vois moi j'ai des écouteurs sans fil pour courir Bon en ce moment je cours plus c'est terrible Il faut vraiment que je reprenne Mais c'est trop bien en vrai maintenant La techno sans fil Wild card bundle in the arena store This bundle will contain 12 rares And 4 mythiques for the price of Ouais Comi Mythique booster Will cost a bit more than regular pack 1300 gold instead of the usual Tu peux avoir des booster mythiques Ça c'est bien par contre 1300 gold le booster mythique Sur le papier ça a l'air bien en vrai 50 balles pour acheter des wild cards aussi Bon 50 balles les wild cards quand même T'as 12 rares et 4 mythiques C'est pas la folie En fait c'est bien Il était temps que dans Magic Tu puisses acheter des wild cards Mais Ça fait cher les wild cards je trouve Tu dis un anti-bruit Si t'as payé une blinde j'ai pris le XM4 Ouais bah en vrai après Quand t'as besoin t'as besoin Il faut quand c'est vraiment nécessaire C'est important d'investir Si tu peux te le permettre Le Logitech G Pro Wireless C'est clean Moi ça fait longtemps que j'ai pas testé de casse Depuis que j'ai le Bayer Dynamics J'ai vraiment besoin de rien d'autre Il est scandaleux en rework En vrai les booster mythiques C'est plus souvent des rares Qui te manquent à cause des terrains Entre autres Comment ça Les booster mythiques Ils te donnent pas une mythique Mais c'est de la bite C'est quoi le principe en fait Le booster mythique Qui donne pas de mythique Les mythiques que de nom quoi Oui c'est vrai qu'il te manque plus souvent Les rares que les mythiques Il est vrai Bref ils ont encore Ils ont encore cash grab Je vois Du coup c'est pas C'est un rework Mais c'est plutôt une addition Une addition supplémentaire De moyens de paiement C'est moi qui ai le meilleur brimstone ici Qui peut s'asseoir à ma table Et dire j'ai un meilleur brimstone que toi Personne Et hop L'item room de toute façon On la verra sur le Sur le retour Méga satan Ouais méga satan Il triche un peu Prends puce Prends puce Prends puce fumier Oh non Oh non Mon A plus Parce que j'en avais encore Vraiment besoin De lui A plus C'est la question Aïa Oh non non Oh super J'arrête de prendre des tartes Ce serait pas mal Bah non Pas toi non Ça manque quand même Un peu de tier raid cette run Magicien inverse J'ai vécu nu Plus de A plus Sur B The Beast Pourquoi pas partir direct Sur Planétarium Flemme Je sais pas La moitié des items De Planétarium Ils servent à rien Non si un Planétarium Doit tomber Il tombe Mais sinon Flemme un peu Ouais je vais aller vérifier La Dice Room Même si en vrai Je sais pas si j'aurais envie De rejouer le match Dans ce cas là Oh j'ai vraiment fait ça En plus j'ai pris un coeur rouge J'aurais jamais dû Prendre un coeur rouge Parce qu'il y a le lit Oh le 5 Pour refaire l'étage Mais est-ce que t'as vraiment Envie de refaire Cet étage là Là il a vraie question Si tu veux gerber Gerbe J'ai un peu envie de gerber Sur mon niveau de jeu En tout cas Je fais un peu n'importe quoi La Datski Elle m'ouvre La Boss Challenge Contrairement à la Sharp Key Pour un vrai shop Ou un super grid Un deuxième item De l'Item Room aussi Bientôt la transformation clé Je les ai toutes vues J'ai vu toutes les clés là Waouh Waouh The Absolute Dingues Non bon on va rejouer le match Je pense Est-ce que j'ai encore besoin De la Sharp Key Je pense pas Même si j'ai 21 clés Ça fait peut-être Beaucoup de dégâts C'est pas par là Allez j'hésitais A prendre la Sharp Key En fait On va pas prendre Sharp Key Je pense Elle a déjà fait son office Ça m'a permis De garder le négatif Je suis pas beaucoup bu ce soir Secret Row moi J'ai soif Il y a une coupe Wario à tenir La coupe Wario J'espère qu'elle est bien Oui mais première fois Sur le chat Qu'est-ce qu'il se passe Hop C'est banni ça Directement Je sais pas si ça fait Ça fait la même chose Chocolite Me Avec Azazel normal ou pas C'est pas mal Cet effet quand même L'effet de pouvoir relâcher Quand on veut C'est ok Non Ça fonctionne qu'avec lui C'est terrible cette salle Terrible On a encore un accès Du coup On a même un double accès En fait Pour aller à la Boss Challenge Cette fois Ok on aura un vrai shop Grâce à ça Bah non Du coup à cause de Super Grid Heureusement qu'on a la Qu'on a la clé Sinon on pouvait pas venir là Oh non Mais c'est une blague Faut arrêter S'il vous plaît Faut arrêter T'as juste l'éternuement De Azazel V2 Que tu relâches avant Non non en fait Regarde je peux relâcher Mon laser aussi À zéro chargement En fait Ce qui est pas possible Normalement Il y a vraiment un bonus Ah Von Ice Day Je pense que je vais attendre La 1.0 En vrai J'ai envie de me garder Les surprises C'est ce qu'on disait Quand l'intention est si bonne Comme ça Faut pas se gâcher le plaisir La blue map Ouais 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 non Globalement non On va essayer de mettre Quelques pièces là dedans Ça va donner un luck up Pourquoi pas On pourrait avoir un objet Luck base dans l'item room Ce serait fou Tellement de jeux Où faut attendre la 1.0 Ouais ouais mais bon À chaque fois c'est tellement Un plaisir quand ils finissent Par sortir Il y avait pas un jeu Qui devait sortir Dans pas longtemps là Comment il s'appelle Où ça non Attendez par contre Le jeu avec le pegueul Vous vous rappelez On contrôlait un petit gobelin Enfin on le contrôlait pas du coup On avait un petit gobelin Et Et il y avait des billes Qui tombaient dans un pegueul Peglin Peglin ouais Peglin totalement peglin Il est sorti peglin Trop cool peglin Bah ouais mais il est sorti Ou il est pas sorti Avril il me semble Ah coup dur J'ai Ener sur la démo Trop bien Peglin Ça fait déjà un petit moment Mais tu as vu L'actrice de Six Song A parler Ouais 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 Je sais pas si t'as vu Ch'tio Mais En fait d'habitude La team chérie Tous les vendredis Ils font un after work Au Makumba club Juste en face De leur bureau Et là ça fait deux vendredis d'affilé Qu'ils l'ont pas fait Du coup Je pense que ça sort bientôt là A trop farmé le stack Je fallait laisser dormir le prime Merci Wilco pour les 25 mois C'est au vigno pour les 3 mois de bisous Est-ce que j'ai fait Dead Sells ? Oui A l'époque de son early access Je pars des coeurs Nice Oh mystery egg Let's go L'actrice de Six Song A parler Elle a dit ses premiers mots Elle a dit maman Non mais c'est juste que ça me fait rire Tout le monde m'a dit ça Tout le monde parlait de ça C'est comme le coup de la porte Dans Elden Ring Je sais pas La misère Six Song La misère Six Song Elle existe Ça y'a pas de soucis On s'accroche Cœur noir J'aimerais bien Dry Baby On va Dry Baby Ça fait le taf Il y a bien des gens Qui ont dû faire all-in Sur des bêtes S'ils sont En vrai Moi j'aurais quasi all-in Sur l'Utendo direct De début d'année Je pensais que c'était le moment J'y croyais pas mal Juste avant l'anniversaire Du premier Et tout Ça avait du sens J'ai vraiment pris une tarte Terrible Terrible cette tarte J'aurais jamais dû la prendre Oh Magic Moche qui arrive C'est mon pote lui Heureusement que c'est mon pote Mais arrête de me tirer dessus mon pote T'es mon pote ou t'es pas mon pote C'est mon pote vite fait en vrai Après à cette époque là On était Encore en janvier On était loin de se douter Que Ils allaient devoir l'annuler Ah mais j'étais Keblo On était jeunes et naïfs Un peu en vrai T'as perdu beaucoup de points de vie Attention non C'est loose C'est 100% loose Mais quel bâtard Mais qu'est-ce que j'ai pris là Mais attends Mais eux ils me tirent En mode ciblé Les fumiers quoi Je savais pas du tout moi Ah est-ce que ça Ça marche pas Genre l'effet brimstone Reste plus longtemps Sur les ennemis La première fois qu'on vient avoir The Beast avec si peu de points de vie C'est un effet quand même C'est un effet de statut Ah je crois que ça marche Il me semble que ça fonctionne Le brimstone a l'air de rester plus longtemps Sur les ennemis Après il reste peut-être déjà très longtemps de base Et juste je m'en suis pas rendu compte J'arrête les bêtises là Il y a aussi Sea of Stars qui devait sortir cette année C'est vrai que Sea of Stars c'est 2022 Enfin Sea of Stars j'ai hâte Sea of Stars on rappelle qu'il y aura la Rose Cass dedans Il y aura la official Rose Cass dans Sea of Stars Oh le bâtard Il m'a retiré dessus à la frame où je suis venu près de lui là Ça m'a fait peur La Rose Cass On est pas re ça Ça c'est terrible C'est tellement le pire mob ça Ça me fout une pression ce mob Bombe dorée Le cup Allez c'est parti Ils disent que oui et Moptisis reste plus longtemps Ok nice Si seulement j'avais pas pris de cœur rouge Ça aurait été fou Il y a un manque cruel De cœur Un petit slibar Let's go ? Oh Ça a l'air Oh Ouais ? Non ? ? ? on focus on focus tant pis pour Azazel V3 zéro risque je peux pas lui mettre l'affliction à lui what the fuck les amis ah si mais c'est juste qu'on pouvait pas l'avoir il fait la tête un peu il va pas kiffer que je le bouge je crois la roue tourne va tourner attention ah puis la roue tourne elle tourne avec magicien inversède ça fait des trucs bizarres la roue tourne tu es Arnold ça aurait fait quoi sans coeur rouge ça me redonne 3 coeurs bleus quand t'as pas de coeur rouge l'élite te donne 3 coeurs bleus pourquoi mon incubus il charge moins vite que moi c'est dégueulasse pourquoi il a pas le droit au bonheur je pense qu'il a pris sur la fin un problème d'audio je pense que je pense qu'il y aura plus de gens qui s'en plaindraient un peu de musique ah mais c'est la musique elle était très faible une musique ambiante en vrai je focus alors que c'est bon on connait ce fight je le joue comme si on était en the loss v2 en the loss v2 on n'aurait jamais ce build là tout va bien bah bravo ça écoutez je vais trop corps à corps faites de la musique avec votre bouche il charge aussi vite c'est juste que des fois tu relâches avant la full charge non regarde ah oui non mais c'est bon j'ai compris c'est à cause du hémoptysis en fait lui il commence à charger non non c'est ça en fait c'est à cause du sniz je pense grâce au sniz j'arrive à recharger plus vite en fait mon the loss v2 a perdu le mantle là mon the loss v2 vient de mourir après j'aurais eu une holicarde sur moi je pense je serais pas venu sans holicarde on va mettre des bombes il a pris bombe plus dry baby plus le laser en même temps ça a dû faire plaisir oh le con il prend ça je sais pas s'il prend des dégâts de poussée vu qu'il peut pas bouger on peut le bombe ah ouais tu peux tu peux c'est même gravement conseillé sur the beast d'envoyer tout ce que t'as en bombe espère de pas faire traîner trop longtemps les patterns en pas les fantômes de merde ok nice j'ai peu de bombes j'ai peu de bombes bon ça passe large azazel rage c'est vrai qu'on avait toujours pas débloqué cet item 563 secrets gg well played merci pour les gg des bisous hop 563 oh merde j'ai la coupe 15 de j'ai tous les cheveux d'un seul côté là ainsi qu'olite pour les 3 mois je t'ai loupé je crois et pas mort avec zelos v2 gg ouais vous avez vu hein j'ai perdu ma holy card j'ai perdu mon j'ai perdu mon holy mantle bah tout va bien en fait y'a aucun challenge qui finit à the bee non y'a pas de challenge qui te demande d'aller voir the beast bon je sais pas bon je sais pas si je passe sur la coupe wario là tout de suite sachant que je me lève ultra tôt demain matin hein parce qu'à 6h du mat' faut que je sois debout peut-être plutôt 6h30 7h au pire je serais en retard là l'aéroport merci Serdaveg pour le prime des bisous merci merci j'hésite dit lui 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 nanana sans son v2 allez une petite der quand même merci Cork pour le prime Serdaveg pour le prime merci à vous deux des bisous merci merci alors demain et après demain je suis absent je vais rejoindre ma famille pour un événement not happy dui dui pour une der. La team 1, c'est otage ? Ouais. Non, team 2, otage. Team 1, c'est... Il s'endort devant le stream, normalement. Oh, le ki-bum, j'en veux pas, en vrai. Je me sens prêt à devenir chanteur. Devant mon café noir, demain, en vrai. Merci, Kariam, pour les 10 mois. La CB ne dort pas. Des bisous. Team 1, otage du stream. Team 2, dort pas. Merci pour vos coeurs, des bisous. Merci, merci. On ouvre avec ça ou pas ? Oui, oui. J'aurais dû le prendre après, à savoir. Merci Julien Garo pour les 20 mois de prime, des bisous. Honnêtement, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on a fait avec lui. On n'a pas fait Mother, on n'a pas fait The Beast. Oh, le trinket est incroyable, mais est-ce qu'on va pouvoir le prendre ? Peut-être avec la rage. Ça va dépendre de la run, en fait. Si la run est bonne, on partira sur Mother, mais il faudrait qu'elle soit bonne très vite. C'est vrai qu'elle soit folle assez rapidement, la run. Enfin joué, il finit Outer Wilds la semaine dernière, top 3 ever instantané. Trop bien. Moi, des fois, je réécoute l'OST d'Outer Wilds et je me dis que je n'ai toujours pas trouvé mieux. Bon, après, ça ne fait pas si longtemps que j'ai joué. Genre, des fois, on fait des jeux, genre Elden Ring et tout, et je fais, oh, c'est trop bien Elden Ring, machin. Et je réécoute l'OST d'Outer Wilds et je me dis, ouais, c'est bien, mais ce n'est pas Outer Wilds. Ce n'est pas bien comme Outer Wilds. En termes de ressenti, de mon côté. Alors là, il faudrait que j'arrive à le début, lui, mais assez vite et avec assez de charge pour pouvoir faire une dingue. J'ai j'ai wallplay. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle, je viens de voir. Il y a quoi de spécial sur son V2 ? Bah, la rage que tu viens de voir. Oui, oui, oui. Peut-être Mother, en vrai. Pour l'instant, on a legit que l'œil, mais... Merci beaucoup, Bad Boy, pour les 5 softs, à la commu. C'est normalement pour les 5 softs, Bad Boy. XL Citizen, merci pour les 16 mois. J'ai enfin eu mon fumant Gris Dior, bonne journée à vous. Oh, chaud, fumant Gris Dior. Bon, en vrai, on va garder notre clé de côté, on va voir comment ça se passe à l'étage d'après. Commencer sur Mother et changer d'avis. Ouais, mais après, la plus grosse difficulté de Mother, selon moi, c'est le passage The Lost. Du coup, c'est plutôt pour ça que j'y vais que quand j'ai des starts qui sont un peu fulgurants, quoi. Il a un point négatif, le perso ? Bah, pas tellement. Sur son V2, c'est plutôt positif. Après, peut-être peu importe ton build, au bout d'un moment, tu vas build la rage trop rapidement si tu fais beaucoup de dégâts, parce que ça se build selon les dégâts que tu fais. Donc, en gros, tu dois souvent jouer au corps à corps. Tu peux pas vraiment avoir des builds full distance. Tu vas avoir des moments, en fait, où tu peux taper qu'au corps à corps, et du coup, tu dois attendre que ce moment passe. Et après, tu fais trop de dégâts, donc tu te relances sur un moment full corps à corps. Je dirais que c'est ça, son point négatif. C'est qu'en endgame, tu dois encore jouer avec sa mécanique, alors que t'as potentiellement un build bien meilleur. C'est bon, c'est fort. Devil deal, pas devil deal ? On a déjà fait méga satan, on peut rentrer dans le devil deal, quand même. Ah ouais. Ça faisait longtemps, ça. C'est quoi son burst ride ? Je crois que la rage est plus longue. Envie de Blasphemous 2. Ah, Blasphemous 2, j'avoue. Savoir que ce jeu est en développement, ça fait plaisir. Ok, nice. Vas-y, chat d'orgue, de renouveler l'abonnement cadeau, des bisous. Après, sans son V2, oui. Moi, je me rappelle, à la sortie de Repentance, on a eu des runs bien pourris avec sans son V2. Doing, doing, doing. Doing, 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 doing. Putain, le joker qui va servir à rien. Putain, à chaque fois que tu tues un ennemi avec le burst ride, tu régénères plus de rage. Ah, donc si je vais à l'item room, là, cher, en fait. Il y a des bombes. Déjà, ça te prie, on va dire. On va faire, là. On va vraiment skip l'item room, en cas. On va skip l'item room, tant pis. Parce que c'est là. Ça peut être là, en vrai. Chier. Oui, 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 oui. Il n'y a jamais de clé, ici. C'est winning. Tu avais mangé trois fois plus avec ta copine, un kiff. J'ai pris niveau zéro, mais adoré, elle, niveau 2. Trop bon, même niveau zéro, trop bon, bien sûr. C'est la moviette pour les trois mois. Moviette ! Faites-moi bien, McFly. Une moviette ! Oh non, la pièce de 5 ! Oh bah non ! Je prends le pognon, hein. R.A.F. Alors après, ça, ça permet de rentrer dans les curse rooms gratuitement. C'est déjà ça de pris. Ça permet de réinvestir aussi les cœurs rouges. Bon, dans tous les cas, on skip l'item room. C'est dommage qu'on ait pas eu plus de clés, honnêtement. On était pas mal, là. L'explosion qui débloque pas la pièce. Putain, j'avoue. C'est sale, ça, un peu. J'ai tout donné pour garder de la charge, là. J'ai pris tous les risques. Ça speed run, non ? Tout ça pour mettre deux coups sur le boss, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai branlé, putain. Tout ça pour m'écraser contre le trou dans le sol et pas réussir à aller taper le boss. Oh là là. Après, pour ma défense, la salle juste avant, il y avait juste un coffre dedans, il n'y avait rien. Rien au sol. Que dalle. Il manque un peu de tir rate aussi, le départ de Sanson V2. Dommage. Je suis allé me mettre tout seul dans cette situation, c'est ma faute. Un slip de range. Un Bloody Gust. Oh. Après, Bloody Gust, ça fonctionne sur les self-damage, je ne m'en rappelle jamais. Non. Ils ne m'ont pas parce que sinon... Ah si. Ah ouais, du coup, ce n'est pas trop mal. Si Bloody Gust fonctionne sur les self-damage, on va se mettre plutôt bien en termes de tir rate et de speed à chaque étage. Il faut juste que je trouve à chaque fois des cœurs rouges. Ta-tin, la-tin, la-tin, la-tin. Le miroir est là, l'item room est tout en haut, je ne me rappelle pas trop. Aussi, il y a des salles un peu dégueulasses sur le chemin, je crois. Il y a des salles avec les mobs tout verts que je n'aime pas, là. Le Diggus, quand tu prends des dégâts, tu augmentes ton tir rate et ta speed pour l'étage. On court. Starter deck, ouais. Hero Fund, ouais. On a des cœurs, c'est bien, mais... C'est quoi cette carte ? The Sun. The Hangman, The Hermite, The Chariot. Ok. Bon, ça c'est bien pour la phase The Lost, on est content d'avoir ça. That tir rate. Voilà, pour une fois que ça ne me donne pas de speed, normal, quoi. Totalement normal ce qu'il vient de se passer, là. Almonde Milk, non. Lost Soul, pourquoi pas. Mais pas ouf. Bon, il est où le feu blanc ? Je ne sais plus, là. Des choses à ramasser. Ce tir rate de l'arnaque, n'empêche. Empereur Inversed. Plutôt chaud, en vrai. Alors, comment ça marche, Empereur Inversed, sur le chemin alternatif ? On va tomber sur un boss du chemin alternatif, ou pas ? Je pense que ouais. Pardon. Pas ouf avec Lost Soul. Je me dis qu'on va aller taper le boss une deuxième fois, je pense, vu que j'ai le Chariot. Après, la Lost Soul, bon. Ma save numéro combien de Repentance ? C'est ma deuxième. Il y a l'impression qu'on a fait pas mal de streaking. J'ai cru que j'étais mort. Le grand classique de Lost Soul. Oh, le bâtard. Tout ça pour une seringue de piss. Je n'ai pas eu tout envie de péter un plomb. On va montrer la scie, s'il te plaît. DPLS M9YT. On prend recarde inversée, je pense. Comme ça, on teste, on voit ce que ça fait. Ah ouais, ça m'envoie bien sur le chemin alternatif. On fight déjà un Greg Gideon. Pas de système de boss, moi je suis chaud. On est toujours chaud pour du bonus. Non, je n'ai pas le droit à ça, par contre. Ça va que j'ai plein de points de vie, mais je n'ai pas le droit. Interdit. Il n'y a pas la lave, car c'est trempé. Pas mal, en vrai. Coupoirio est juste à faire. Il faut faire la coupoirio avant de partir. Tu veux bien invoquer, s'il te plaît ? Il invoque même des ennemis qu'il n'invoque pas d'habitude à cause de la variante. Latchkey. En vrai, on fait des items. Par contre, je n'ai pas de bombes. Est-ce qu'il y a des bombes au shop ? Pour être bien, ça. Chier. Parce que là, on a le premier morceau de clé, mais si on ne loot pas des bombes au prochain étage, on l'a dans le hook. Quoi ? C'est quoi la dernière carte que je n'ai pas pris tout à l'heure ? Hermite, Angman. Hermite m'emmène au shop. On va faire ça, je pense. Après, si le shop contient un grid, on a le seum. Ah si, moi le gâteau pour les 11 mois de prime, et Battlebin pour les 2 mois. Elochich, bonne chance à toi, Achichfamille. Dans ces moments, en attendant, j'apprêche le prime de dodo, j'y fonce à sa place. Des bisous, bonne nuit, Battlebin. Désolé si tu es déjà parti. Oh non, pas un blind. Oh non, vraiment, le blind, ce n'était pas le moment, là. J'avais pris tout ça de speed à l'étage d'avant. From 2 to 1.27. Je peux arnaquer la pote de mausolée avec l'activable ? Non. Impossible. Il y a un truc qui me rende des cœurs rouges facilement. J'ai vraiment fait ça ! The Lost Soul. J'étais à 5.50 de tir rate aussi. Non mais c'est vraiment fou. Ça fait le taf. Oh, je refile les points de vie, là. Boum, 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 boum. On prendra les ressources après, on va. C'est tellement une aubaine, là. Non ! Oh, j'ai pris le mur. Cringe. Il y a des bombes partout, il y a des cœurs partout aussi. Déjà vous ! I have been in this place before I am on the street. Oh non, 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 non ! Non, 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 non. Chien. Là, on est allé vite, mais pas assez vite. Et là, la salle, il y avait des trous partout. Wheel of Fortune inversé, bof. Un effet de dé aléatoire. Pourquoi j'utilise des bombes ? J'ai dit qu'on en avait, mais attention. Oh, c'est vraiment insane, mon combo. Bloody Gust avec le... Avec le bag, là, le Ivy Bag. Le combo est tellement dingue. Je préfère limite ça, pas à l'Eustie Blood, mais à la Bloody Lost, quoi. Ah, c'est un blind, putain. J'aurais dû partir en mode... En plus, j'ai déjà esquivé une item room. J'aurais dû partir en mode let's go... Let's go Planetarium, là. Pourquoi je suis pas parti en mode let's go Planetarium ? Plus le Bless Penny. Ouais, non, on est bien. Le Bless Penny va pas me donner des cœurs rouges, malheureusement. Le Bless Penny... C'est vrai que notre Ivy Bag, on peut lui faire prendre des cœurs bleus. Toutes ces bombes. Ça continue à trigger, d'ailleurs, c'est trop marrant. Est-ce qu'il y a le Fana pour les 3 mois, des bisous ? Oh là là. J'ai envie de le tenter, mais c'est une bêtise. Mais j'avais trop envie de le tenter, en fait. Pardon ? Si ça avait été Momsky... Sur Momsky, c'était la folie absolue. Bon, là, on a un problème. J'ai un problème. C'est que j'ai envie d'accéder à la Boss Challenge Room, mais il me manque une bombe pour ça. On peut utiliser nos clés, on peut piffer au niveau des clés. On met deux clés et puis on risque d'avoir des consommables, quand même. Si je me fais troller sur deux coffres jaunes, j'ai un peu le seum, quoi. Ok, bon, ça, ça va. Ok, bon, par contre, j'ai plus de clés. T'as la clé dorée, là. Trop bien, en vrai, il me faut des cœurs rouges. Il me faut des cœurs rouges, comme ça, au début de chaque étage, je me ralasse bien. Tu m'as bien ralasse. Merci Nathana pour les trois mois, le prime, avant d'oublier des bisous. Magic Mosh, 100%. Après un coup de vieux, le Magic Mosh. Après un coup de pelle, un peu. Tous ces cœurs bleus, quoi. Les clés dorées ou alors le trinket des explosions, là. Le trinket qui permet d'ouvrir toutes les serrures avec des explosions, ce serait la folie, à l'heure actuelle. J'ai déjà acheté tout ce qu'il y avait au shop. Oh, le double, la double. Oh, le petit. Oh, le petit, c'est fait tellement plaisir. Ça, c'est un bait. Je vais être sage, je vais prendre que celui-là. Je vais être très, très sage. Bon, après, s'il m'en redonne un, je vais prendre celui de gauche. Cambion de conception, ok. Bah, cambion de conception. Oh, non, non, mais les combos. Oh, les combos. Les combos breakers, là. On a que des trucs fous. Money equal power, ça combat avec le fait qu'on va faire plein de pognon. Et en plus de ça, cambion de conception pour me faire des familiers de Devil Deal. Et hall bandage, aussi. Oh là là. J'avais pas calculé le hall bandage. Oh, non, mais là, c'est la folie. Là, on a tout, en fait. Fin de game, là. Là, c'est terrible. Il y a tout. On va faire des incubus à l'infini. Merci, Bubuliodas, pour les 4 mois de prime. Des bisous. Oh, c'est très, très sale, en vrai. Oh, c'est très, 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 très sale. Ma meuve, là, avec déjà un incubus. Bonjour. Ce qu'est le perso, c'est Sanson V2. Mais là, ça n'a rien à voir avec la mécanique du personnage. Là, on aurait eu la même chose avec n'importe quel personnage qui a des cœurs, en vrai. On a un incubus pas si ouf avec lui, en vrai. Pair trop. Pair trop de joker. Tempérance. On n'oublie pas Twisted Pair. Bah, si on peut choper un Twisted Pair, je suis refait, mais... Je peux rentrer dans la curse. J'attends juste d'avoir du cœur rouge, là. Voilà. Là, on va aller en Curse Room. Après, si c'est pour avoir ça... J'ai vu le cœur rouge à l'intérieur. Vu. Strength. On va garder Pair trop, je pense. Là, on va la sécuriser en changeant de carte pour ne pas qu'il m'arrive des dingueries. Bing, bing, bing. Imaginez juste. Bloodlust en plus, là. Le Sanson, full rage. La rage infinie du personnage. Double pot. On s'est refait un petit pot énervé. Pokémon Go qui met très très bien. Des bombes ou random ? Oh. 6,50 de tier 8. Let's gong. Vous avez une rage incroyable. Mon personnage, il est trop stylé. La folie. 19 minutes. Pour une run Bowser, là, ça file comme jamais. Et pourtant, on a fait de l'optimisation. Où ils font ? Vous êtes très beaux ou quoi ? Oh là là. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est la dingue avec anti-gravity. Il fait des trucs trop bizarres. Oh bah non. Oh bah non. Oh, elle a tout pris. Elle a pris la bombe au bon endroit, là. Dans la gueule. Oh non. Booster pack. Avec un Death Stars. Chaos card. Oh merde. Encore un joker. Fini, oui. Oh, un petit lump of call, là. C'est tout ce qui me manque. Oh non, non, non. J'ai fait de la merde. Non, non. Le soul. Oh bah non. Oh, c'est bien, ça. Black Rune perd trop. Oh, il y a trop de choix, là. Le jeu m'a donné trop de trucs, en vrai. Je paye le droit de passage. Non, pas toi. Fumier. Oh merde, Dark Bum. Oh, Dark Bum, il ruine un peu les plans pour les infinis, là. Magic Mush. Oh, ça aurait été beau. Avouez que ça aurait été pas mal. Chaos card sur le fantôme de Mother. Ça fonctionne pas. De toute façon, on t'enlève tes cartes et tout quand il va. On peut pas avoir ça. Bah, on va chercher la clé. Tu reverras Gideon. Bah, non. On peut pas revoir Gideon, là. C'était le moment pour le revoir, c'était maintenant. De toute façon, on l'a déjà fait. On l'a fait la dernière fois avec le Lost Mother, je crois. C'était la première fois que je mettais une Chaos card sur notre ami Gideon. On a pu voir l'interaction et tout. Si vous voulez le voir, The Lost Mother sur YouTube ou sur Twitch. Le replay est là aussi. Normalement, on l'a fait. Ça aurait plaisir. Est-ce que je peux arnaquer cette pièce ou pas ? Chaos card quand c'est Roth Gute. Non, mais la Chaos card, bien sûr, on peut la prendre. Même pour Mother. Tu skips une phase de Mother, t'es content. Empereur V2, tu comprends pas. Empereur V2, ça t'emmène sur deux étages plus loin sur un boss. Du coup, tout à l'heure, on était deux étages avant un catacombe, enfin mine ici. Du coup, ça m'a envoyé sur un boss de mine. Tu tapes le boss de mine et ça te donne une récompense de boss. Je pense que ça aurait fonctionné si j'avais eu Chaos card à ce moment-là. Mais du coup, il m'aurait fallu de quoi transporter deux cartes. Ou alors que le... Ouais, non. Je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Bah ouais. Du coup, il faut le faire à la régulière maintenant. En rentrant avec des bombes plutôt que le minecart, il me semble que tu gardes ton stuff. Je crois pas. Je crois vraiment pas. De toute façon, c'est fini. De toute façon, tout est fini. Ça va reset. C'est terminé. Terminado. On a fait 22 minutes, là. 23 minutes 18. J'arrête Isaac. Allez, je vais garder la Chaos card. Allez, allez. Allez, je fais le fou. Lost Soul qui est revenu. Hein ? Ah oui, parce qu'il est... Quoi ? Oh, l'arnaque. Une télécommande. Faut que je sois réactif pour les cœurs rouges. Lost Soul qui est revenu, en effet. Parce qu'on est allé faire le mini-jeu avec Tainted Mom. Télécommande into Lost V2, Mother validé. Enfin, j'y crois pas trop. J'y crois pas des masses. Surtout que mon build, il est bien parce que j'ai un activable qui aide le build. Donc, si je commence à m'enlever l'activable, ça va être terrible, en fait. All bats. J'en étais sûr. Cette salle, elle est pas propre. Faut mettre des bombes si tu veux pas en prendre plein la gueule. Il s'est fait snipe, le pauvre. Bon, il s'est fait snipe. Ça dégoûte, en vrai. Oh. Non, pas le scam, s'il te plaît. Je vais perdre trop de damage. Non, me fais... Non. Non, s'il te plaît, me scam pas, le jeu. Oh, je me fais scammer. Donne-le, bordel de merde. Non ! Oh, j'ai mis 50 balles. Aïe. Une chance sur 4, on rappelle. Ça va. Honnêtement, les dégâts que j'ai perdus, là, c'est pas grave. On va récupérer le pognon. Le trick.5 est si fort. Le trade est ultra worth. Le trick.5, tu peux le payer 60 balles, c'est pas grave. Merci, Frankie Town, pour les 11 mois de prime, des visions. Tu peux le payer, c'est worse dans tous les cas, en fait. Par contre, le D8 derrière, ça, j'y touche même pas avec un bâton. Je laisse rien ramasser, le petit pote. Rien du tout pour le dark bomb. Que dalle. Tu savais pas que c'était bien ? Le trick.5, c'est vraiment insane. C'est basé sur ton dégâts, en fait. On a plus de clé, je vais en prendre une, quand même. J'aurais pas dû faire ça, ça me servait à rien. La soul of Samson. Par contre, blessed penny tous les jours. Le combo qu'on a, là, il est assez fou, en vrai. Merci, Doc Lul, pour les 2 mois de prime. Merci beaucoup. Rebienvenue. Donne un peu à la machine. Bof, en vrai. Donner à la machine, là, bof. J'ai déjà beaucoup donné à l'étage. Un pyjama. Toujours plus. Oh le bâtard, il a pris. Peut-être donner à la machine un peu, quand même. Je vais peut-être donner un petit peu à la machine. Vraiment léger, quoi. Est-ce que j'avais eu l'occasion de tester la synergie de la fin de la Tempted Rage ? Avec le suplex. La fin de la Rage de Samson, tu mets un suplex, il se passe quoi ? Succubus ! Ah oui, j'avoue que je me suis fait un petit succube, en plus. Quel plaisir. C'est mérité, hein. Vraiment, le cambion de conception full optimisé. Un cubus, succubus. Manque que Twisted Pair, et ce serait la vraie folie. J'ai rien à donner dans la machine. Je garde tout pour moi. Je garde tout pour moi, dans ma poche. Genre, one shot the beast avec le suplex, mais on crie en Rage. Pourquoi ? Ça fait beaucoup de damage, genre. Double Pair, trop. Oh bah non. Oh bah non, bah non. Ah, j'ai plus de cœur rouge, par contre, pour le prochain étage. J'ai plus rien. C'est bug ! Ça marche plus, ça a été patché, ça fait une mama méga dans la salle. Donc, c'est patched, du coup. C'est plus très important, là, de booster mes dégâts avec le Bloody Gust. Mon build est devenu bien depuis. Mon build est devenu suffisant. Ça fait une explosion de mama méga dans la salle, et avant, ça a one shoté Javis, du coup. Ok, j'ignorais totalement. Pourquoi pas ? When used near the end of the berserk state, suplex receives a unique visual effect and will deal massive damage to the target while setting off mama méga. J'avais jamais vu ça. De toute façon, en repentance, il y a plein de trucs un peu chelous, comme ça. Je ne savais pas du tout. Pertro, la télécommande. Non, Pertro, je la garde pour un moment où il y a plus d'objets. Genre, tu perds trop plusieurs objets d'un coup, ça fait plaisir, quoi. Comme une conception, c'est juste, plus tu prends de tarte, plus tu spawns des familles de Devil Deal. Genre, au début, c'est 15 tarte, tu spawns un familier, après 20 tarte, etc. Du coup, là, j'ai pris tellement de tarte que... J'ai spawné déjà 3 familles de Devil Deal et c'est jusqu'à 4 ou 5 familles, je ne sais pas. Mais pour faire spawn le 4e ou le 5e, il va falloir set up des arnaques du genre avec des machines de don de sang ou quoi. Là, ce qui est fou, c'est que j'ai la machine de don du sang portable, qui compte comme des couperies. J'ai le hall bandage qui me reproque des cœurs rouges quand je prends des dégâts même sur la machine de donation de sang. En fait, c'est la folie. Et ça pourrait être encore plus fou. Le retour du double laser, je ne sais pas comment j'ai autant de chance pour proc tout le temps eux, mais ça fait bien plaisir. Vas-y, un petit coup de laser. Je ne peux pas, ça coûte trop cher, deux cœurs. En plus, on en a déjà une. Oh oui. Oh oui, 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 allez-y. Oh oui, 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 les pioupious qui font mal. Quel plaisir. DPS acceptable des deux familiers. Ils font un petit peu mal. Les deux pioupious qui sont full balls, là. En vrai, run mother acceptable, on va dire. Cette run mother, j'accepte de la jouer sans plein. Celle-là, elle est bien. Elle m'a bien fait plaisir. Donne-moi ça. Pokémon Go, il faut le remonter dans la tier liste. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il mérite. C'est bien, Pokémon Go, ça fait des trucs des fois, mais pour toutes les fois où ça pue la merde. Je ne crois pas que je lui ai donné un rang si pourri dans la dernière tier liste. Je ne sais plus quel rang je lui ai donné, mais ça ne doit pas être si horrible. En fait, le gros problème, c'est qu'il faut le payer, quoi. 15 balles. 15 balles, le Pokémon Go. Il a le vrai problème. 15 balles. Tu n'as pas tout le temps 15 balles dans ta run. J'en ai un troisième, là ? What the fuck ? Mieux que Pokémon Arceus. Je ne sais pas ce qui se passe. Si on Chaos Card, lui, je n'imagine rien. Oh non, il m'a bouffé tous mes pioupious. Oh, le fils. Oh, le fils de couillu. Oh, si ça avait été repère trop. Oh, si Boss Rush, Hush Deleum, The Lost en un try, il t'a sué. Putain, j'ai gêné. Bam, bam. Oui, c'est vrai que je prends un coup par un coup, là. Il faut que je fasse gaffe un peu à ça. 6,50 de tier rate, 2 de dégâts. Putain, l'investissement dans Bloody Gust était totalement fou. C'est le meilleur invest. On s'est tellement fait plaisir, là. Petit NFT de Bloody Gust. On a mis tout notre pognon. Bon, bah, je n'ai plus un rond et je ne sais pas pourquoi, mais on n'a jamais rendu mon argent. Mais je suis bien content d'avoir ce petit NFT, là. Ma banque m'a appelé. Je ne suis plus solvable, mais j'ai mon NFT de Bloody Gust. Oh, non, mais ce trinket est trop fort. Un Blest Penny, il faut l'unlock. Quand tu le la, ça te donne tellement la run. Merci, Max, pour les 4 mois de Prime. Le Prime qui dormait. Des bisous. Insane Duality, c'était bien, là. C'était le bon moment, je pense. C'était le bon moment dans la run pour un petit Duality. C'est vraiment un bon flore. Un bon flou client. Degas. Degas, on enlève les Curses. Je n'en avais pas. C'est pas grave. Tu n'avais pas fait le move à l'étage 1, tu n'aurais pas eu Blest Penny, respect. C'est vrai, hein. C'est vrai que Blest Penny, on est allé le récupérer avec la baguette, quoi. La baguette de Samson V2. Non, c'est vrai. C'était un bon investissement, aussi. Comme quoi, la run, elle s'est jouée sur le feu. Bon, prendre Bloody Gust, je pense que c'était safe dans tous les cas. Jouer la machine de donation de sang, aussi. Ça s'est joué là-dessus, quoi. On a construit notre run avec une machine de donation de sang, un play autour de la mécanique de Samson V2. Ainsi que... Ça ne me sert plus à rien de faire ça. Ainsi que Blood Gust, qui, de base, à l'époque, quoi. Ça va, plus je me dis quand même que Booster Pack, c'est toujours fort. J'ai l'impression qu'il y a toujours des bonnes cartes dans le Booster Pack. Il y a toujours au moins une carte qui fait la diff. Comme tu lootes cinq cartes d'un coup et qu'il y a souvent des cartes spéciales. Oh, j'y retourne et j'en reprends une, quoi. Fin de la run. Le pote laser, OS, avant de pouvoir toucher Mother. Il n'a rien fait, du coup. C'est terrible. C'est une petite chaos card qui fait bien plaisir. On a une Soul of Lilith à la toute fin pour avoir Bumbo, quoi. Il fêtait un plomb le Bumbo à la toute fin. Alors que j'ai 99 pièces, lui, il n'a rien. Allez, hop ! Dans le coffre. Merci pour les GG. Des bisous. La baguette de flexibilité rigide. De poufsouffle, bien sûr. du signe blanc. Bah non, c'est pas moi qui ai dessiné ça. Soit load M80. Alors ça, par contre, c'est un truc que j'ai jamais joué. 564. GG Wallplane. Oh, la nuit va être courte, en plus. Au revoir, YouTube. Des gros bisous. Merci beaucoup pour tout. C'est quoi, la transfo super bum, en gros, ça prend les pouvoirs des trois bums et ça le met en un seul et il est plus fort. C'est-à-dire que quand il te donne des cœurs bleus, il va t'en donner plus, etc. Le M80, je sais que ça permet des arnaques, mais à chaque fois, je ne me rappelle pas ce qu'il fait. Tellement, je ne l'ai jamais joué, en fait. Je n'ai jamais joué le M80, donc à chaque fois, je me dis, bon, je sais qu'il y a des arnaques possibles, mais quoi ?